Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'affreux, un film radiophonique de Louis Rognani. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que vous n'ayez pas voulu donner votre nom à ma secrétaire, à la rigueur, je peux le comprendre. J'avais mes raisons. Je le suppose. Mais ces raisons ne sont plus valables à présent. Je vous rappelle que je suis tenu, moi, au plus strict respect du secret professionnel. Je sais. Et ce secret professionnel s'étend à votre identité. Je sais. Alors, cher monsieur, que vous apporte de savoir qui je suis ? Et tout de même, monsieur, tout de même, les rapports d'un avocat et de son client doivent être emprunts de la plus grande confiance. Et comment parler de confiance entre nous si vous commencez par refuser de me dire qui vous êtes ? Vous n'avez pas besoin de le savoir et vous ne le saurez jamais. Monsieur, j'ai grand peur que vous ne vous soyez trompé d'adresse. Je ne pense pas. Sauf quand le bâtonnier me commet d'office pour assumer la défense d'un délinquant, je suis toujours libre d'accepter ou de refuser de m'occuper d'un dossier. Alors... Vous êtes bien Jean-Marc Robineau, avocat à la cour ? Oui, c'est inscrit sur la plaque de cuivre apposée sur ma porte. C'est donc la preuve que je ne me suis pas trompé d'adresse. C'est bien vous que je suis venu voir. Écoutez, monsieur, j'ignore la nature de la consultation que vous êtes venu chercher ici et je veux continuer à l'ignorer. Il n'est pas dans mes principes de donner des conseils à des incognites... Je n'ai que faire de vos conseils. Eh bien, monsieur, parfait. Brisons-la cet entretien. Non. Mais, monsieur... Je n'ai encore rien dit. Et puisque je vous affirme, moi, que je ne suis pas disposé à vous entendre... Restez assis. Restez assis. Écoutez. Que cela soit ou non conforme à vos principes, vous m'écouterez. Les mains sur votre bureau, s'il vous plaît. Non, n'essayez pas d'appeler votre secrétaire. Elle n'est pour rien dans cette affaire, la pauvre. Il me serait très désagréable d'être obligé de la faire taire. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à me dire ? Hein ? Bon. Vous êtes tout de même disposé à m'écouter. Je vous écoute parce que je ne peux pas faire autrement. Mais... Mais quoi ? De quoi pouvez-vous me menacer ? Ce n'est pas vous qui avez la situation en main. C'est moi. Quand vous m'avez fait entrer dans cette pièce, c'est que vous m'avez prié de prendre place dans ce fauteuil, légèrement plus bas que le vôtre. Habile mise en condition. À quoi pensiez-vous ? Je pensais, monsieur, que j'avais devant moi une journée chargée, que je n'avais que quelques minutes à accorder à ce visiteur, qui n'avait pas voulu dire son nom à ma secrétaire. Vous avez pensé que vous aviez affaire à un client ? Oui, c'est ainsi que nous nommons ceux qui ont recours à nos services. Bel exemple de déformation professionnelle. Un homme demande à être reçu par vous, c'est un client. Je ne suis pas votre client et je n'ai nulle intention de le devenir. Le client, ce serait plutôt vous. Vous êtes sur ma liste. Quelle liste ? La liste de mes clients. À moi. Tant que vous parlerez par énigme, comment voulez-vous que je vous comprenne ? C'est vrai, votre temps est précieux et plus précieux encore que vous ne l'imaginez. J'irai donc droit au but. Enfin, presque. Sinon, vous auriez à vous en repentir. Je suis... un... tueur. Et vous êtes sur ma liste. C'est clair, cette fois ? Vous êtes... un... un tueur, oui. Ah non, pas un de ces tueurs aux abattoirs. Mais quel horrible métier. Comment peut-on s'attaquer à des bêtes innocentes pour quelques très rares abattoirs modernes ? Tous les autres fonctionnent dans des conditions révoltantes de barbarie. Je n'ai rien de commun avec ces gens-là. Mon gibier à moi, c'est l'homme. Et votre compassion pour les animaux ne s'étend pas jusqu'à l'espèce humaine. Aucun humain n'est véritablement innocent. Mais pourquoi prenez-vous la peine de m'avertir que je suis sur votre liste ? Connaissez-vous des hommes qui se rongent les ongles ? Oui, sans doute. Oui, mais... Y a-t-il parmi eux des gens intelligents ? J'ai quelques amis très intelligents qui, en effet, se rongent les ongles. Mais oui, n'avez-vous pas, parmi vos relations, d'autres individus très intelligents, eux aussi, et qui sont atteints de claustrophobie, qui, par exemple, refusent de prendre un ascenseur ? Ça, c'est possible, en effet. Mais encore une fois... Et parmi les habitués des champs de course... Mais enfin, monsieur... Répondez, quand je vous interroge. Existe-t-il des gens intelligents qui jouent aux courses ? C'est évident. Mais je... Ce qui est donc évident, c'est que dans toutes les catégories d'individus, quel que soit leur vice, leur phobie ou leur manie, il existe des gens intelligents. Alors, pourquoi en serait-il autrement chez les tueurs ? Jusqu'à ce jour, je ne m'étais pas posé la question. L'occasion se présente aujourd'hui et ça vaut la peine d'y réfléchir. En effet. Parce que vous êtes un tueur intelligent, vous éprouvez le besoin de discuter avec moi avant de passer à l'action. C'est bien cela ? En quelque sorte, oui. Oui, oui, oui. Un autre se serait contenté d'exécuter. C'est le cas, ou jamais, de le dire. Le petit boulot qu'on lui avait confié, puis de disparaître dans la nature après avoir touché son fric, bien entendu. Et pourquoi n'agissez-vous pas ainsi ? Notez bien que ce n'est pas un reproche. C'est de la curiosité. Mais je comptais sur votre curiosité, et je vais même la satisfaire, en partie du moins. Je me suis renseigné, et ce que je vois ici confirme l'exactitude de mes renseignements. La somme qu'on m'a offerte pour vous supprimer ne correspond ni à votre train de vie, ni à vos signes extérieurs de richesse. Si je n'y avais pas pris garde, vous alliez mourir très nettement au-dessous de vos moyens. Ah ! Nous y voilà ! Est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît ? Comme si vous n'aviez pas compris. Nous y voilà ! Au moment de sortir le carnet de chèques pour rédiger un premier chèque, qui sera suivi de nombreux autres par la suite, si j'avais la faiblesse de céder à ce chantage. Seulement, je ne cède pas. Et si vous n'êtes pas satisfait du prix qui vous a été offert, il faut vous plaindre à vos employeurs. Dois-je comprendre que la vie ne vous intéresse pas ? Vous comprenez ce que vous voudrez, ça m'est bien égal. On ne vous impressionne pas facilement. Non. Il vous semble tout à fait invraisemblable qu'un ou plusieurs individus aient décidé de vous supprimer ? Qui ? Vous me faites beaucoup de peine en me tendant un piège aussi grossier. Moi aussi, je suis tenu par le secret professionnel. C'est vrai. J'oubliais que vous êtes intelligent. Oui. Et plus encore que vous ne le pensez, aussi, je n'espère pas vous convaincre en une seule entrevue. Pour vous qui avez rendu visite dans les parloirs des prisons à quelques délinquants de seconde zone et qui vous imaginez tout connaître du monde du crime, le tueur est un personnage mythologique, tout juste bon à figurer dans un roman ou dans un film de série B. Est-ce que vous avez un annuaire téléphonique de la ville ? Oui. Enfin, pendant cette pièce, c'est ma secrétaire qui les a... Attention, attention. Attention. N'allez pas en profiter pour lui glisser discrètement dans l'oreille d'appeler la police. Mais enfin, je n'en suis pas à mon premier interrogatoire policier. En France ou ailleurs, j'ai beaucoup voyagé. Vous seriez tout à fait surpris du résultat d'une confrontation entre nous deux. Vous allez gentiment chercher cet annuaire parce qu'il contient un renseignement essentiel concernant l'affaire dont je vous ai demandé de vous occuper et dont vous ne pouvez souffler mot aux policiers en vertu du fameux secret professionnel. Allez-y, je vous attends. Ne soyez pas trop long, surtout. Et laissez la porte ouverte, n'est-ce pas ? Et puis votre secrétaire est charmante, alors pensez à elle. Mademoiselle, s'il vous plaît, l'annuaire. Merci. Voici. Non, non. Gardez-le. Je ne pense pas qu'on puisse y relever mes empreintes, mais enfin, sait-on jamais. D'autant que vous n'avez pas quitté vos gants. C'est juste, oui. Disons alors qu'il me gênerait pour tourner les pages. C'est à la lettre B. Vous y êtes ? Bien. Tournez trois pages. Vous y êtes ? Oui. Bien. Tout en haut de la colonne de gauche, si ma mémoire est fidèle, le sixième nom. Boissé. C'est ça. Téléphone 60-41-22. Exact ? Oui. Et alors ? Vous vous connaissez, je crois. Je n'ai pas à répondre à cette question. Aucune importance. Vous y avez déjà répondu. C'est Boissé qui vous donnera la preuve que je suis bien ce que je prétends être. Quelle preuve ? Il est sur ma liste. Oui. J'essaye de grouper les clients pour réduire les frais. Alors quand il y passera, peut-être, reconsidérez-vous ma proposition avec toute l'attention qu'il mérite. Et vous aviez besoin de l'annuaire du téléphone pour m'indiquer ce nom ? Certainement pas. J'ai une excellente mémoire. Mais je voulais voir jusqu'à quel point vous me considériez comme un fou. Les fous, il ne faut pas les contrarier, n'est-ce pas ? Alors quand je vous ai demandé d'aller chercher cet annuaire, on n'avait pas discuté. Si j'étais fou, mais vraiment très fou, j'aurais commencé par vous dire que je ne l'étais pas. Ça aussi, c'est classique comme test. Seulement, je ne l'ai pas dit. Pour la bonne raison que je le suis tout de même un peu. Alors mon cher maître, soyons sensés. Ne faut-il pas être un peu fou pour faire le métier que je fais ? Même intelligemment ? C'est pire. Il n'y a rien de plus terrible et de plus inutile aussi que la lucidité. Ah, une dernière recommandation avant de vous quitter. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a de commun entre Boisset et vous. Ce ne sont pas les mêmes employeurs qui ont commandé les deux chantiers. Vous comprenez qu'on ne puisse vous en dire davantage. Pour Boisset, on a été plus généreux, bien que sa situation de fortune soit inférieure à la vôtre. Seulement, il s'agit d'un travail plus compliqué. Il y a une question d'assurance qui rentre en jeu. Il faut que ça ressemble à l'accident. Pour vous, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Un avocat abattu, une vengeance de truand, on ne cherche pas plus loin. Mais tout de même, 15 000 francs, c'est vraiment se moquer de l'ouvrier ? Ça ne représente pas la vingtième partie de ce que vous déclarez au fisc. Alors, quand on songe au reste... Bon. Je vous téléphone très bientôt. Je suis persuadé que nous trouvons un terrain d'entente. Alors, mon cher maître, la vie est belle. Et elle mérite bien qu'on lui sacrifie quelques billets. Avec un chirurgien ou ne les ignoriez pas. Alors, non, ne me reconduisez pas. Je connais le chemin. Christine, ma chère Christine. Je suis une navrée, confus et désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. L'audience s'est prolongée bien au-delà des limites prévues. Je ne sais comment me faire pardonner. Jean-Marc, c'est moi qui ai insisté pour venir alors que je savais qu'il vous était difficile de me recevoir. Je ne pensais pas être retenu si tard. Et je ne vous connaissais pas cette patience. J'avais besoin de vous voir et je ne pouvais pas m'expliquer par téléphone. Des ennuis ? Oui, plutôt. Grave ? Je le crains. Il n'y a que vous à qui je puisse m'adresser. Je suis venue chercher vos conseils. Les conseils de l'ami ou ceux de l'avocat ? Ceux d'un avocat ami ou d'un ami avocat, comme vous voudrez. La nuance a son importance. L'ami se doit de vous offrir un verre de whisky, tandis que l'avocat s'interdit une telle familiarité envers une si jolie cliente. Je trouve que le whisky est une excellente idée. Moi aussi, pour ne rien vous cacher, cela fait des heures que je pense au verre qui m'attendait ici. Et de l'eau ? Non, merci. Oh, puis si, un peu, ça sera plus raisonnable. J'ai déjà bu deux verres avant de venir chez vous. Mais ça ne vous ressemble pas, Christine, que se passe-t-il ? Eh bien, je crois que j'ai fait une bêtise. Vous n'avez revolverisé personne ? Non. Ni volé à l'étalage d'un grand magasin ? Non, non, plus non. Effectivement, c'est très grave. Quand une femme du monde ne tire pas sur son mari ou son amant, ou ne chaparde pas dans un magasin, il ne peut rien lui arriver d'autre que de divorcer. Vous n'avez pas l'intention de divorcer, Christine ? Non, c'est justement à cause de cela que c'est grave. Buvez et racontez. Racontez-moi calmement cette bêtise que vous pensez avoir commise. Oui, il n'y a pas de doute, je l'ai faite. Racontez, je vous écoute. Je ne sais pas par où commencer. Adoptons l'ordre chronologique. Hein ? Qu'en pensez-vous ? À quand remonte cet événement qui a déclenché chez vous ce besoin de venir me demander conseil et de m'attendre patiemment malgré mon impardonnable retard ? À quand remonte cet événement ? Ça s'est passé ce matin. Juste avant votre coup de téléphone, par conséquent. Oui, quelques minutes avant. Oui, il venait de partir. Qui ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, conservez votre calme. Vous m'avez téléphoné à 10h30, je partais pour le palais. Que s'est-il passé quelques minutes avant 10h30 ? La domestique était sortie, elle était allée faire le marché, j'étais seule à la maison. On a sonné, je suis allée ouvrir, il était là. Mais qui ? Je ne sais pas. Que vous voulez cet inconnu ? C'est grotesque. Maintenant, je me rends compte, c'était parfaitement grotesque. Mais sur le moment, quand il parlait, lui, tout semblait tellement logique. Terriblement logique. Vous allez vous moquer de moi. Certainement pas. Quand on va essayer d'y voir clair, rien de tel que le rapport du gendarme. Avant de me dire les raisons de votre émotion, ne pouvez-vous pas me décrire, votre visiteur ? Quand je l'ai vu sur le pas de la porte, j'ai ressenti comme une impression bizarre. Il ne ressemblait ni à un placé en aspirateur, ni à un représentant en assurance. Comprenez-vous, il était... Comment dirais-je ? Il était déplacé. C'est ça, déplacé. Il n'était pas à sa place. Il n'aurait pas dû sonner à ma porte à cette heure de la matinée. Mes premiers mots ont été... Monsieur, vous faites erreur. Dans sa présence, me semblait insolite. Une... une fausse note. Vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Dans un rapport de gendarme, on n'emploierait pas tout à fait les mêmes formules, mais ce début de portrait en vaut un autre. S'il avait sorti de sa poche une carte de police, je n'en aurais été qu'à moitié étonnée. Quoique son allure se rapprochait davantage de celle d'un privé de série noir américain que celui d'un inspecteur français. Vous connaissez beaucoup de policiers ? Non, pratiquement pas. Mais je vais souvent au cinéma. Tenez, voilà le mot que je cherchais. C'était... c'était un personnage de cinéma. Rien dans son habillement qui put le distinguer des autres hommes de la ville et cependant au milieu d'eux, on l'aurait immédiatement repéré comme étant l'étranger. Quel âge environ ? Difficile à dire. Un peu moins de la quarantaine. Mais la quarantaine sportive, grand, large d'épaule et ce regard. Ce regard qu'on ne voit qu'au cinéma dans certains gros plans. N'avez-vous rien remarqué d'autre ? Un détail susceptible d'entrer dans la rubrique, signe particulier ? Non. C'est-à-dire... Si, mais... C'est idiot et ce n'est sûrement pas ce que vous me demandez. Il ne faut rien négliger. Je vous écoute. Pendant tout le temps qu'a duré sa visite, il n'a jamais quitté ses gants. C'était très désagréable. Chaque fois que je voulais éviter son regard tellement inquiétant, mes yeux étaient attirés par ses mains. Et elles étaient gantées. Les mains d'un homme sont souvent aussi expressives que son visage et ses gants, c'était... c'était comme un masque. La visite a duré longtemps ? Oui, une bonne dizaine de minutes. Et à aucun moment il n'a enlevé ses gants ? Non, jamais. Il les avait encore quand il a glissé le chèque dans la poche de son veston. Le chèque ? Quel chèque ? Celui que je lui ai signé. Vous lui avez signé un chèque ? Oui. Au porteur, naturellement. La bêtise dont je voulais vous parler, Jean-Marc, c'est ça. Et sous quel prétexte vous a-t-il extorqué cet argent ? Combien, en fait ? 20 000. Et le prétexte ? Il m'a déclaré calmement, comme si c'était là l'occupation la plus naturelle du monde, qu'il était tueur à gage. Oh, et puis pourquoi poursuivre ? À le raconter, je me rends bien compte que c'est ridicule. Ce n'est pas possible à raconter, il fallait vivre la scène. Il vous a dit que vous étiez sur sa liste. Oui, c'est ça, enfin, quelque chose comme ça. Et il a ajouté sans doute qu'il était un tueur intelligent. Oui ? Comment le savez-vous ? Ah, je devine. C'est une escroquerie bien connue, n'est-ce pas ? Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Du moins, pas avant une certaine visite que j'ai eu le tort de ne pas prendre tout à fait au sérieux. Et vous ne connaissez pas le plus grave ? Parce qu'il y a plus grave ? Oui. Le chèque est sans provision. Oh, de ce côté-là, ma chère Christine, ne vous tracassez pas. Je ne pense pas qu'il ait l'audace de porter plainte. Ou alors, c'est qu'il serait encore plus fou que je ne le pensais. Il ne portera peut-être pas plainte, seulement que va penser le directeur de ma banque. Je suis très amie avec lui. Il m'accorde toujours un petit découvert, mais pour 20 000 francs, il ne marchera pas. Ah, 20 000 anciens francs, oui, mais ces 20 000-là, non. Si le chèque avait été présenté aujourd'hui, le directeur vous aurait téléphoné. Oui, certainement, mais j'étais absente de chez moi toute la journée. Ma chère Christine, dans cette histoire, un point reste obscur pour moi. J'ai dû vous arracher par bribes ce qui s'est passé. Constamment au cours de votre récit, vous disiez que tout cela vous semblait grotesque, absurde, ridicule. Ça l'était, je vous l'assure. Un tueur à gage, vous vous rendez-vous compte ? Vous semblez ne plus croire à la réalité de ce personnage. Et pourtant, sur le moment, vous y avez cru. Moi ? Mais jamais, à aucun moment. Alors pourquoi avez-vous payé ? Jean-Marc, nous sommes un peu plus que des relations. Et quand nous parlons l'un de l'autre, nous employons le mot « amis ». Mais nous ne sommes pas amis au point de nous faire des confidences. D'autant que je sais que vous êtes un camarade de collège de mon mari. Je connais Boisset depuis toujours, c'est vrai. Est-ce un obstacle pour devenir votre amie ? Oui. Vous êtes surpris ? Non. C'est vous qui avez raison. Seulement sur un plan professionnel, j'ai besoin de ces confidences. Très hypocrisement, je pourrais vous dire de ne plus vous adresser à l'ami de votre mari, mais à l'avocat. C'est impossible. Notre humble savoir-faire n'atteint pas au prestige magique de la médecine. Nous ne pouvons pas nous dédoubler pour jouer les sorciers. Et sans être l'ami à qui l'on fait des confidences, je ne voudrais pas non plus évoquer le secret professionnel. Alors comment faire ? Je ne sais pas. Vous avez payé parce que vous étiez persuadée d'être la victime d'un autre chantage ? Oui. Et d'un autre chantage qui n'était pas celui du tueur à gage intelligent ? Oui. D'un chantage infiniment plus classique, n'est-ce pas ? C'est la première fois que je suis victime d'un chantage et je ne sais pas ce que vous entendez par classique. Des révélations au mari ? Il n'en a pas parlé, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment cela, il n'en a pas parlé ? Non, il m'a dit simplement qu'on lui avait offert 10 000 francs pour me supprimer et qu'il trouvait que la somme n'était pas assez élevée. Je sais. J'ai reçu sa visite hier après-midi. Je suis sûr à présent qu'il s'agit du même individu. À ce propos, je voulais téléphoner à Boisset. Pourquoi ? Hein ? Oh, pour rien. Pour rien. Vous n'étiez pas chez vous hier soir et je n'ai pas eu le temps de l'appeler ce matin. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais enfin, pourquoi ? Oh, c'est sans rapport avec le problème qui nous intéresse. Je voulais simplement lui raconter la visite de ce curieux individu. Jean-Marc, vous me cachez quelque chose. Et vous ? C'est vrai. Excusez-moi. J'aime mon mari. Je le sais. Non, vous ne le savez pas. Je veux dire, vous ne savez pas comment je l'aime. Ma morale personnelle n'a rien de conventionnel. Oh, les conventions ne sont que le reflet des mœurs et les mœurs évoluent très rapidement. Il y a des femmes qui s'imaginent avoir été fidèles à leur mari parce qu'elles n'ont jamais eu d'amant. La fidélité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Ce serait peut-être mieux, évidemment, si c'était aussi ça. Mais... Alors, vous avez cru tout naturellement que votre visiteur était venu pour exercer sur vous un chantage que j'ai qualifié tout à l'heure de classique. Oui, c'est ça. Toutant que cette mise en scène correspondait assez bien au caractère d'un individu que... que j'ai connu pendant les vacances à Antibes. Chut ! Christine. Chut ! Le véritable ami est celui qui ne sollicite pas de confidences inutiles. Merci. Que vais-je devenir avec mon chèque sans provision ? Et je vous ai déjà dit de ne pas vous en inquiéter. Notre tueur, qui se croyait très intelligent, a commis une faute énorme. Je dis notre tueur parce que, à moi aussi, il a rendu visite. Et je suis bien placé pour savoir que je ne suis pas le monsieur d'Antibes. Alors, nous sommes deux témoins. Qu'il s'agisse d'un fou ou d'un escroc, nous allons le faire arrêter. Mais mon chèque... Mais précisément, grâce à votre chèque, nous irons tous les deux demain matin, dès l'ouverture des guichets de votre banque, faire opposition. Ce chèque vous a été extorqué, je préviendrai le commissaire de police. Commissaire de police, mais... Ouh, les policiers savent parfois se montrer discrets. Comprenez-moi bien, tant que j'étais seul à avoir reçu cette visite, que pouvais-je faire ? Porter plainte, évidemment, et je me proposais de le faire. Et quel aurait été le sort de ma plainte ? Le commissaire est un ami, mais il n'aurait pas mobilisé tous ses hommes pour chercher le tueur. Il aurait pensé, comme je l'ai pensé moi-même, que j'avais reçu la visite d'un fou. Les médecins, les avocats et les ecclésiastiques reçoivent quotidiennement la visite de tels individus. Maintenant qu'il y a ce chèque, tout change. L'affaire prend un aspect différent. Je comprends. Seulement, je veux absolument que mon mari reste en dehors de tout ceci. Enfin, Christine. Puisqu'il ne s'agit pas du chantage classique. André ne le croira pas. En ce moment, il est nerveux, irritable, déprimé. Il pose des questions bizarres. Il n'a plus confiance en vous ? J'ai peur que non. Et c'est pourquoi j'ai signé ce chèque sans discuter. Dois-je comprendre que vous êtes venu me consulter uniquement parce que vous aviez signé un chèque sans provision ? Oui, c'est cela. Et pour être tout à fait franche avec vous, je vous avouerai que j'avais l'intention de vous demander de m'avancer ces 20 000 francs que je vous aurais rendu petit à petit. En attendant les autres chèques. Quels autres chèques ? Vous n'avez tout de même pas la naïveté de croire qu'il se serait contenté de cette somme. Il est vraiment venu chez vous hier après-midi ? Oui. Tout dans votre description me donne à croire qu'il s'agit du même individu. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, vous. Je valais quand même 5 000 francs de mieux que vous. Navrez, ma chère amie, mais c'est ainsi. Alors, c'est entendu ? Demain 9h devant la banque. Oui. Vous permettez ? Allô ? Oui, c'est moi. Comment vas-tu ? Bien, je te remercie. Mais quand tu voudras, mon vieux, quand tu voudras. De quoi s'agit-il ? C'est grave ? Ah oui, tu as raison. Non, je t'attends. Je t'attends. A tout de suite. Au revoir. Boissé veut me voir de toute urgence. S'il saute dans sa voiture, il sera là dans 10 minutes. Jean-Marc. Pas un mot, surtout. Et le secret professionnel, alors ? Qu'est-ce que vous en faites ? Demain matin, 9h ? Demain matin, 9h. C'est entendu. Quelle drôle d'idée j'ai eue de ne pas passer mes vacances à Antibes l'été dernier. Oh, Jean-Marc. Eh ben, mon vieux, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu en fais une tête. Mais il y a de quoi. Je te jure, il y a de quoi. Tu n'as pas un verre d'eau ? J'ai beaucoup mieux. Un excellent whisky, 12 ans d'âge. Non, le whisky et les tranquillisants ne font pas bon ménage. C'est bien pourquoi je ne prends jamais de tranquillisants. Eh ben, moi, j'en prends. Et pas pour mon plaisir. Si tu n'en retires aucune satisfaction, je ne comprends pas pourquoi tu persistes à enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Donne-moi un verre d'eau. Pour avaler tes saloperies ? Oui. Jean-Marc, je suis dans une situation épouvantable. Je sais, comme d'habitude. Depuis que je te connais, et ça remonte à notre première version latine, tu es toujours dans une situation épouvantable. Tu fais un métier qui te plaît, qui te rapporte pas mal de fric. Tu as épousé la femme que tu voulais épouser. Et tu continues à gémir. Non, mais c'est dans ton caractère. Mon petit vieux, si tu prenais ma place une seule journée, ici ou dans le parloir de la prison, tu apprendrais ce qu'est vraiment une situation épouvantable. Je ne parle pas de la mienne, naturellement, mais de celle de certains de mes clients. Oh, tes clients ! Neuf fois sur dix, ils ont fabriqué eux-mêmes les emmerdements dans lesquels ils se débattent. Et parmi eux, il n'y a pas que des victimes d'erreurs judiciaires. Tandis que moi, moi, toi, ça, je me demande pourquoi tu prends des tranquillisants. Ah, tu vas pas remettre ça ? Apparemment, ils ne produisent aucun effet sur toi. Oui, bah ça va, tu es docteur en droit et pas en médecine. Et c'est bien regrettable. À en juger par ton état, il me semble qu'un tout-bib te serait plus utile qu'un avocat. Un avocat qui, soit dit en passant, n'a jamais été docteur en droit. Et l'amitié, alors ? Pour toi, ça ne compte pas ? Oh, si ! Autrement, comment expliquer que je t'ai supporté pendant toutes ces années ? Revenons à notre sujet. Venons-y, tout simplement, puisque nous ne l'avons pas encore abordé. Mais tu es d'un calme ! Vraiment, c'est déconcertant. Tu es venu pour me demander des conseils, et d'après ton coup de fil, c'était urgent. Comment veux-tu que je te conseille utilement si moi aussi je perds mon sang-froid ? Oui, tu as raison, c'est même agaçant que tu es aussi souvent raison. Oui, je t'écoute, mon vieux. Eh bien, cet après-midi, à l'usine, j'ai reçu une visite. L'homme n'a pas voulu dire son nom à ma secrétaire. À moi non plus, d'ailleurs, un type à peu près de notre âge, et qui m'a tenu un discours tout à fait extravagant. Enfin, que j'ai trouvé extravagant sur le moment. Après, ça a été différent, et tu vas comprendre pourquoi. Il m'a déclaré exercer la profession de tueur à gage. Ah ! Oui, tu ne m'en crois pas. C'est pourtant la vérité, je t'assure. Mais je te crois, je te crois. Poursuis, je t'écoute. Tu as un de ces airs de te foutre de moi ? Oh, je t'assure que non. Et toi aussi, tu comprendras plus tard. Continue. Il me déclare donc qu'il est un tueur. Déclaration qui surprendrait même un type aussi calme que toi. Tu voulais tout à l'heure que je me mette à ta place. Eh bien, j'aurais bien voulu te voir à la mienne. J'imagine très bien la scène. Non, mon vieux, non. Tu ne peux pas l'imaginer. Il faut être passé par là. L'homme m'a dit qu'il était chargé de m'abattre, moyennant une somme profétaire de 20 000 francs. Il estimait cette somme insuffisante compte tenu de ma situation et m'a proposé de me laisser la vie sauve si je doublais la mise. Je suis un homme positif et malgré l'extravagance du propos, j'ai voulu mettre mon interlocuteur à l'épreuve en lui demandant qui avait offert cette somme de 20 000 francs. Et il s'est réfugié derrière le secret professionnel. Oui. Comment le sais-tu ? Oh, je sais pas mal de choses. Par exemple, qu'il n'a certainement pas manqué de te déclarer qu'il était un tueur intelligent. Oui, c'est exact, mais... Et pendant tout le temps qu'a duré votre entretien, il est resté ganté. C'est un détail qui ne m'avait pas frappé, mais maintenant que tu y fais allusion, je reconnais que c'est exact. En tout cas, moi, j'ai pas pris de gant pour le foutre à la porte. Mais comment sais-tu tout ça ? Oh, avec toi, je ne vais pas jouer les extra-lucides. J'ai reçu la visite de cet individu hier après-midi. Moi, ce n'était que 15 000 francs. Et il m'avait dit que tu étais sur sa liste pour un prix plus élevé. Mais tu ne m'as pas prévenu ? Mais j'essayais de le faire. Hier soir, tu n'étais pas chez toi, et ce matin, avant de partir à l'audience, impossible de te joindre à l'usine. Oui, j'étais chez des clients. J'allais t'appeler quand c'est toi qui m'as téléphoné. Mais tu penses bien que si j'avais pris ces menaces au sérieux, je t'aurais réveillé en pleine nuit. Je voulais en parler avec toi comme d'une plaisanterie au goût douteux. Et toi aussi, tu as pris ça pour une plaisanterie, puisque tu l'as foutu à la porte et sans prendre de gant. Non, ne t'inquiète pas, demain matin, tout rentrera dans l'ordre. Ne me demande pas comment. Même avec toi, je suis tenu au secret professionnel. Je vais passer à la brasserie de l'univers. Le commissaire de police doit y être encore. Pour lui, l'apéritif est un rite sacré. Et j'ai quelques dispositions à prendre avec lui. Je te recommande la discrétion la plus absolue. « Personne ne doit savoir. Tu m'as compris. Personne. » Ce tueur qui se croyait très intelligent a commis une bourde énorme et nous allons le coincer pour l'envoyer à l'asile psychiatrique, je suppose. Alors, discrétion, discrétion, c'est comme si tu n'avais pas reçu cette visite. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, l'homme tenait des propos tout à fait extravagants. Je t'ai dit également qu'après son départ, j'avais changé d'avis. C'est vrai, tu l'as dit. Oui, et c'est beaucoup plus important que tu ne le crois. Tu n'auras plus envie d'ironiser sur la situation épouvantable dans laquelle je me trouve. C'était pour te détendre les nerfs. Le résultat était satisfaisant, tu t'es exprimé calmement. Je vais m'efforcer de conserver ce calme jusqu'au bout et tu vas voir que ce n'est pas facile. J'étais comme toi. J'étais comme tous les citoyens de notre bonne ville. Pour moi, le tueur était un personnage appartenant au folklore américain. Il exerçait son industrie entre New York, Chicago, Las Vegas et Los Angeles. Et le plus souvent, d'ailleurs, dans les studios de Hollywood. Moi, personnellement, je continue à le penser. Je détiens la preuve que l'homme que j'ai reçu cet après-midi, et que tu as reçu toi-même hier, est bien ce qu'il nous a dit. Un tueur. Intelligent ou non, je n'en sais rien, mais un tueur. Tu parles de preuves. Oui. Quel genre de preuves ? Il ne faut pas confondre avec une présomption ou une impression. Une preuve matérielle. Je sais par qui il a été payé pour me supprimer. Je croyais qu'il avait refusé de te le dire. Mais il ne me l'a pas dit non plus. Ça s'est passé après son départ. J'ai quitté mon bureau pour donner un certain nombre d'instructions à ma secrétaire, dont celle d'éconduire les visiteurs de ce genre. Et quand je suis revenu dans mon bureau, mon intention a été attirée par une tâche sombre sur le fauteuil où s'était assis le visiteur. C'était coincé entre le dossier et le coussin. C'était ceci. Naturellement, tu l'as pris avec tes mains. Comment veux-tu que je fasse ? Et les empreintes, alors ? Un portefeuille en cuir comme celui-ci, c'est une véritable mine pour les empreintes. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Regarde à l'intérieur, j'ai tout laissé en place. Pas de papier, naturellement. Quelques billets de 10 francs, et ce chèque au porteur d'un montant de 20 000 francs, signé par Christine. As-tu actuellement parmi tes clients quelqu'un qui se trouve dans une situation plus épouvantable que la mienne ? Tu avais tort de te moquer des tranquillisants. La chimiothérapie prend sa revanche. As-tu entendu avec quel calme je t'ai annoncé cette catastrophe ? Alors, que dis-tu ? C'est... C'est diabolique. C'est tout ce que tu trouves à dire. J'ai changé d'avis. Serre-moi un verre de ton whisky. Mais je croyais que... Aucune importance, je n'ai pas l'intention de rentrer chez moi. Le palace hôtel est à deux pages, j'y coucherai. Je suis incapable d'avoir une explication avec Christine ce soir. Incapable. Incapable. Ce soir et les jours suivants, sans doute. Écoute, mon vieux, m'autorises-tu à parler à Christine ? Fais ce que tu veux, je suis venu te demander une consultation. Fais ce que tu veux. Mais précisément, il s'agit d'une consultation, et tu as beau être un ami, une consultation est toujours une consultation. Tu vas me réclamer des honoraires ? Prends le chèque, il est au porteur. Il ne s'agit pas d'honoraires, mais des règles très strictes de notre profession. Je ne vais parler à Christine que si tu m'autorises formellement à faire état de ce que tu viens de me dire. Si ta démarche doit rester secrète, je ne peux pas m'en sortir, je suis dans une impasse. Et comme ça, vous aurez tout le temps, tous les deux, demi-tonnée, une bonne petite histoire. Boisset, si tu n'as pas confiance en moi, va consulter un autre avocat. Je suis dans une situation impossible. Et tu le comprendras plus tard, mais seulement une fois que j'aurai vu Christine. Et je ne peux voir Christine utilement que si tu m'autorises à lui rapporter notre conversation. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais ne te fâche pas ! Fais comme tu voudras, c'est clair, non ? Moi, je suis tellement abasourdi que je suis incapable de raisonner. On dit toujours que les maris sont les derniers informés. C'est sans doute vrai. Et toi, tu n'as pas eu l'air particulièrement étonné de voir ce chèque. Ah si ? Si. Et beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. C'est sans doute vrai. Qui est là ? C'est moi, Boisset. Ouvre. Ouvre vite. Eh bien mon vieux, mais qu'est-ce qui te prend de me réveiller en pleine nuit ? Tu ne pouvais pas me téléphoner ? Non. Oh ! Bon, ben entre maintenant que tu es là. Nous n'avons pas discuté dans le couloir. Ah ! Avant toute chose, donne-moi un whisky. Un grand. J'ai laissé ma voiture en bas et la police peut être là d'une minute à l'autre. Tiens mon vieux, serre-toi. Oh ah ! Tu veux que j'aille te chercher de la glace ? Non, inutile, je n'ai pas le temps. Il faut que je te parle avant qu'ils arrivent. Tu ne m'accompagnes pas ? Ah moi, tu sais, le whisky au seau du lit à trois heures du matin, c'est pas mon genre. Jean-Marc, tu as devant toi un meurtrier. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, un meurtrier. Je viens de tuer. Oui, avec ça. Tiens. Un seul coup de feu. Je ne me croyais pas aussi bon tireur. Mais et... Et sur qui as-tu tiré ? Sur... Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas ? Non, non, j'ai tiré sur un inconnu. J'ai eu le temps de voir son visage. Il est mort dans mes bras, sur le trottoir. J'ai bien vu son visage. Et je te jure que je ne le connais pas. Non, mais ne nous énervons pas et examinons calmement la situation. Mais je suis très calme, Jean-Marc. Il m'est arrivé ces jours derniers d'être extrêmement nerveux, je le reconnais. Et je l'étais encore tout à l'heure, juste avant de tirer. Sinon, je n'aurais pas tiré. Mais maintenant que la catastrophe est là, je suis calme. Soit. Alors mets un peu de logique dans ton récit et commence par le commencement. Je viens de me réveiller, moi. Oui. Quand je te disais qu'il continuait à me menacer, tu ne voulais pas me croire. Tu me disais que tout était arrangé, que la police faisait le nécessaire. Non, écoute, je t'en prie, je t'ai demandé de commencer par le commencement. Mais le commencement, c'est ça ! Tous ces jours, toutes ces semaines que j'ai vécu dans la peur, et dans l'angoisse, dans la terreur, à certains moments, eh bien, il était là. Il me guettait. J'en étais sûr. Mais tu viens de reconnaître toi-même que tu étais dans un état de nerfs épouvantable. C'est vrai, mais tout de même pas au point d'avoir des hallucinations. Et pourtant, pourtant, c'est bien ce qui s'est passé à l'instant. Je devais rester couché à Paris et reprendre la route demain matin pour être à l'usine dans l'après-midi. Et un coup de fil m'apprenait que l'heure de la réunion avait été modifiée. Elle aurait lieu le matin tôt. Alors, aussitôt après le théâtre, j'ai sauté dans ma voiture. J'ai foncé. Arrivé dans chez moi, je suis descendu pour ouvrir la porte du garage. Et alors, je l'ai vu, qui s'avançait vers moi, de sa démarche souple. J'ai pris mon revolver. J'ai tiré. Je pensais qu'il valait mieux que je tire le premier. Harry s'est effondré, la tête sur le bord du trottoir. Son chapeau a roulé. J'ai vu ses cheveux. Une masse de cheveux blonds. Ça ne pouvait pas être lui. Je me suis approché. Il avait les yeux ouverts. Un filet de sang à la commissure des lèvres. Il ne respirait plus. Il était mort. Voilà mon vieux. Et Christine ? Christine n'était pas avec moi. Elle est restée couchée à Paris. Il prendra le train de demain. Enfin, de ce soir. Tu vas immédiatement décrocher ce téléphone et appeler le commissariat de police pour qu'ils envoient une ambulance là-bas. N'entre pas dans les détails sur l'origine du coup de feu, mais dis-leur qui tu es. C'est fait, Jean-Marc. C'est fait. J'ai téléphoné avant de venir chez toi. Excellent réflexe. Mais je suis un honnêtant, Jean-Marc. En pareille circonstance, quantité d'années de gens perdent leur calme. Non ? Tu as eu un excellent réflexe. C'est un bon point pour notre défense. À mon avis, il est mort, mais la médecine fait parfois des miracles. Tu ne leur as pas dit que c'était toi qui... Non, non. Je voulais te voir avant d'aller me constituer prisonnier. Toi seul es capable de comprendre ce qui s'est passé. L'important maintenant, c'est que je le fasse comprendre aux autres. Oui. Mais je croyais que le whisky au réveil n'était pas dans tes habitudes. Je ne me réveille pas tous les matins en apprenant qu'un de mes meilleurs copains s'est fourré dans un guépier pareil. La mort d'un homme, ça compte. Oui. Enfin, peux-tu m'expliquer comment tu es parvenu à cet état de véritable panique ? Allez, viens avec moi à la cuisine. Je vais nous faire du café. C'est préférable au whisky. Oui. Pourquoi cette peur, cette angoisse ? Tout était devenu clair après notre explication avec Christine. Si quelqu'un avait juré de me faire devenir fou, il y est parvenu. Si tu en avais conscience, pourquoi t'es-tu laissé manœuvrer ? Au cours des visites que tu me rendras au parloir de la prison, nous aurons tout le temps de nous expliquer. Bien avant tous ces événements, je n'étais plus moi-même. Je me posais trop de questions. Et j'en posais trop à Christine. Parait-il. Les grands mots, les grandes phrases font rire, alors on se trouve tout con quand il s'agit d'exprimer certains sentiments. Gagner de l'argent, le dépenser, le boulot, les vacances, et le cimetière au bout. Ce n'est pas une vie, ça. Et selon toi, qu'est-ce qui serait une vie ? Si je l'avais su, j'aurais tout plaqué pour la vivre immédiatement. Tout plaqué d'un seul coup. Même s'il avait fallu partir sans Christine ? Oui, sans aucune hésitation. Je crois que tu es encore plus gravement malade que tu ne le penses. Tu n'as jamais été convaincu par les explications que nous t'avons données. Avoue tout de même que ce tueur présentait bien et qu'une femme pouvait s'y laisser prendre. Christine a craint pour sa vie. Elle a payé, c'est tout. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Rien. Absolument rien. Il est grotesque que tu aies pu croire un seul instant Christine capable de signer un chèque pour se débarrasser de toi. Je sais, je sais. Quand j'ai découvert ce chèque dans le portefeuille oublié, je me répétais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, mon naturel pessimiste, reprenant le dessus, j'ai pensé qu'à l'annonce de toutes les nouvelles, les plus affreuses, accidents, morts, catastrophes. C'était précisément la phrase qu'on prononçait. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, c'était possible. Puisque cela était. Alors. Alors. Quand tu es venu me voir, je ne pouvais pas te parler de la visite de Christine sans qu'elle m'y autorise. Oui, je sais, je sais, je sais. Sans pour autant être banal, l'affaire n'avait plus rien de mystérieux. Nous avions été tous trois choisis par un maître chanteur d'un genre un peu particulier. Mais pourquoi, justement, nous trois ? Mais je n'en sais rien. Grâce à nos trois témoignages, la police a pu établir un portrait robot de celui que nous sommes bien obligés d'appeler le tueur. Les recherches n'ont rien donné. Bon, elles auraient abouti un jour ou l'autre. C'est ça, après mon assassinat. Il fallait qu'il y ait au moins un mort pour que la police prenne cette affaire au sérieux. Le commissaire est un ami et je t'assure qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Seulement, le temps passant, il ne pouvait plus nous faire protéger constamment tous les trois. Mais Christine et toi, vous n'aviez plus besoin d'être protégés. Vous n'aviez plus de ces nouvelles. Seulement, moi, je le voyais tous les jours. Ou presque. J'avais beau changer de route pour me rendre à l'usine, il s'arrangeait toujours pour me doubler et m'adresser à un signe ironique. D'autres fois, il laissait des messages à ma secrétaire. Tiens, je ne sais pas comment il a su que je m'absentais. Il a eu le culot de se rendre à l'usine quand je n'étais pas là pour demander à ma secrétaire si, par hasard, on n'avait pas retrouvé un portefeuille lui appartenant. Tu as raconté ça au commissaire ? Eh oui, naturellement. Seulement, comme tu dis, le temps passait. Sa première visite remonte à un mois et demi. Alors, comme j'étais le seul à prétendre l'avoir revu, mon témoignage n'avait plus autant de force. Tiens, bois ton café. Le commissaire connaît son métier. L'autre aussi, crois-moi. Ils n'ont jamais pu lui mettre la main dessus. Il y a quinze jours, au restaurant, il entre derrière moi. Le temps que je téléphonais à la police, il avait disparu. Pas un jour. Depuis un mois et demi, où il ne s'est manifesté à moi d'une manière ou d'une autre. Les messages téléphoniques à ma secrétaire. Dites bien, monsieur Boisset, que j'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Je ne sais pas pour le compte de qui il agit, mais c'est du travail bien fait. Pas tellement, puisque tu es encore en vie. Bois ton café. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé d'entrer en contact avec Christine, ou avec toi ? Es-tu bien certain de l'avoir vu aussi souvent que tu le crois ? Ah ! Toi aussi, tu vas parler d'hallucination. Comme le commissaire. La fragilité des témoignages humains. Hallucination. Et les messages à la secrétaire. Hallucination, peut-être. Non, mon petit vieux. Mais l'homme est tendu sur le trottoir devant ton garage. Oui, oui, tu as raison. Je ne sais plus. Bois ton café. Je vais m'habiller pour t'accompagner. Il ne faut pas trop tarder à aller au commissariat. Jean-Marc ? Oui ? Oh, je sais bien, nous aurons tout le temps d'en parler, mais... Pour ma défense, plus tard, je ne voudrais pas que tu insistes trop sur le côté folie passagère. Je préfère encore les conversations des gardiens de prison à celles des psychiatres. C'est certainement infiniment moins déprimant. Bois ton café. Oh, on se retrouve. Allez. Sí. Oui. 5 Mais, mais que faites-vous là ? Je vous attends. Ça ne se voit pas. Vous vous introduisez chez moi et de nuit. Circonstance aggravante, je sais. Est-ce que c'est ma faute si vous rentrez si tard ? Que voulez-vous ? Vous vous souvenez de notre première entrevue ? Oui. Parfaitement. Alors, pourquoi cet étonnement ? Je vous avais dit que je reviendrais. Je suis revenu. Pour me dire quoi ? Eh bien, tout d'abord, pour vous féliciter pour votre éloquence. Vous avez été très bien. J'ai même craint l'acquittement. Il s'en est fallu de peu. Seulement, heureusement, le procureur s'est montré très habile. En ne requérant pas contre votre ami Boisset en particulier, mais contre la violence en général. Un très beau thème, la violence, croyez-moi. Et pour reprendre l'une des formules les plus originales du procureur, pour endiguer cette vague de violence, il faut un exemple. Un exemple que votre ami Boisset a payé de cinq années de prison en dépit de votre admirable plaidoirie. Je n'ai que faire de vos appréciations, venons-en au fait. Mon Dieu, comme vous êtes pressé. Est-ce que je le suis, moi ? Que voulez-vous ? Vous rafraîchir la mémoire. C'est-à-dire ? C'est ici même, il y a plusieurs mois maintenant, que je vous ai prié de me laisser consulter l'annuaire téléphonique. Ne vous ai-je pas dit alors que votre ami Boisset était sur ma liste ? Et qu'il vous fournirait tout à fait involontairement la preuve que j'étais bien celui que je prétendais être ? Ne vous avais-je pas dit cela ? Oui, vous l'avez dit. Seulement... Seulement ? Vous n'avez pas tué Boisset. Ah non ? Vous trouvez ? Pourtant, Boisset est un homme mort. Pour un type comme lui, cinq ans de prison, même s'il n'en fait que la moitié pour bonne conduite, c'est la mort. La mort par scandale. Je serais curieux de connaître la liste complète des nombreuses sociétés qui se disputeront l'honneur de lui confier la direction de leurs entreprises après cette petite aventure pénitentiaire. Non, croyez-moi. Je vous parle par expérience. Boisset est bien mort. Et j'ai mis à exécution la menace que j'évoquais lors de ma précédente visite. Fini, Boisset. Il est mort. Il est mort pour le monde qui était le sien. Boisset a des amis sûrs et fidèles. Nous les compterons le jour de sa sortie de prison. Vous n'allez pas me faire croire que c'est vous qui avez tout organisé ? C'est pourtant ce dont vous avez tenté de convaincre les jurés, n'est-ce pas ? Tâche redoutable ? Comment faire admettre la réalité de ce tueur fantôme qui n'a été vu que par deux personnes seulement, et deux personnes éminemment suspectes, l'épouse et l'avocat de l'accusé ? Pour moi qui suis bien obligé de croire à votre existence, je continue à douter que vous ayez pu mettre au point une telle machination. Vous ne pouviez pas savoir que Boisset rentrerait cette nuit-là, ni que ce malheureux passant, qui ne vous ressemblait même pas, se trouverait sur son chemin. C'est évident. Alors, je ne me suis jamais flatté non plus de savoir comment les choses allaient se passer dans le détail. J'ai harcelé Boisset, je l'ai persécuté, je ne l'ai pas laissé un seul jour en repos. Ce que je savais avec certitude, compte tenu de son état de nerf, c'était qu'il ne manquerait pas de faire une bêtise. Laquelle ? Encore une fois, je n'en savais rien. Longtemps, j'ai cru que le chèque que j'avais soigneusement oublié dans son bureau allait servir de détonateur. Je me suis trompé, je l'avoue. Mais je ne me suis pas trompé sur la certitude que j'avais qu'il allait commettre quelque chose d'irréparable. C'était inéluctable. Souvenez-vous de ma première visite. N'avais-je pas parlé d'accident ? Exact, oui. Mais je ne pensais pas à un accident de ce genre. Moi non plus, je vous le concède. Mais cet accident a-t-il réellement eu lieu, oui ou non ? Ce qui signifie ? Ce qui signifie qu'il faudrait considérer avec toute l'attention qu'elle mérite la petite conversation que nous avons eue ensemble, ici même, il y a quelques mois. Maintenant, je vous ai fourni, je pense, la preuve de mon savoir-faire professionnel. Vous... Vous... Je vous écoute. Vous maintenez les chiffres que vous aviez avancés l'autre jour ? Alors ça, c'est admirable. C'est tout à fait admirable. Et je ne regrette pas tous les risques que j'ai pris ce soir pour venir vous rendre visite. Je ne comprends pas que ma question... C'est admirable, vous dis-je. Il n'y a pas cinq minutes, vous me parliez des nombreux amis qui attendraient Boisset à sa sortie de prison. Et vous qui vous vantez d'être son meilleur ami, vous le laissez déjà tomber. Plus question de Boisset. Vous vous foutez de lui à présent. Vous pensez peut-être même qu'il est bien tranquille au fond de sa cellule. Tandis que vous, bien sûr, c'est de votre peau qu'il s'agit. Alors, hein, Boisset ? La dernière fois, vous aviez parlé d'un marché. La dernière fois, je vous ai menti sur un point. Ça, je m'en doutais. Entre-temps, vous avez réfléchi. Vous avez eu des frais. Et la somme que vous exigez est plus importante, c'est bien cela ? Même en pleine crise de trouille, vous n'oubliez pas le pognon. Il semblerait que vous-même, vous ne soyez pas totalement désintéressé. C'est justement ce qui vous trompe. Je vous ai menti sur un point. Pas quand je vous ai déclaré que j'étais un tueur intelligent. Les événements ont démontré que je le suis. Pourquoi courir des risques inutiles et faire dangereusement soi-même ce que d'autres font parfaitement à votre place ? Non, le point sur lequel je vous ai menti, c'est à propos de mes employeurs. Vous avez refusé de me révéler leur nom. Oui, il n'existe pas. Comme beaucoup de gens intelligents, je me suis mis à mon compte. Dans toute cette affaire, je n'ai jamais eu qu'un seul employeur. Moi. Dans cette hypothèse qu'un intérêt aviez-vous à ruiner la carrière de Boisset ? Un intérêt évident. Je vais me faire prendre au sérieux par vous qui ne m'avez jamais pris tout à fait au sérieux. Mais à voir votre tête, je constate que ça commence. C'est monstrueux. Non. C'est intelligent. Je ne sais pas ce qui me retient. Le revolver que j'ai dans ma poche. Si vous tirez, vous ne toucherez pas un centime. On ne tue pas que pour de l'argent. Quand on en fait son métier, si ! Et les sentiments, alors ? La haine. Ça n'existe pas, la haine ? Même chez un homme de métier ? Vous me haïssez ? Oui. Profondément. Mais... Mais nous ne nous connaissons pas. Si. Il y a 26 ans. J'avais 13 ans. Boisset aussi avait 13 ans. Et moi, j'en avais 10. À cet âge-là, au collège, la différence est énorme. Vous étiez dans les grands, moi, chez les petits. Vous n'allez pas me dire que c'est pour une histoire de collège ? Que votre ami Boisset est en prison et que vous, vous êtes vert de peur, non ? Ce n'est pas une histoire de collège. C'est une histoire du temps du collège. Boisset avait un père. Il a d'ailleurs toujours un père. Il vit encore. Je me suis renseigné. Un père qui était un homme honorable, comme on dit. Il a fait condamner le mien. La condamnation définitive. L'assassinat légal. Et moi, j'avais 10 ans. Et j'ai dû quitter la ville avec ma mère. La ville ne voulait plus de nous. La ville ne voulait plus de la femme et du fils de l'abominable, de l'ignome. Pendant 10 ans, ma mère s'est battue. À force de courage et de ténacité, sans argent, elle a obtenu enfin la réhabilitation de mon père mort, pour l'exemple. La justice a reconnu son erreur. On lui a versé la pension de veuve de fonctionnaire, à laquelle elle avait droit, à présent, cette pension, qui nous avait tant manqué pendant ces 10 années, où elle m'avait élevé comme elle avait pu. Et c'est vous, les robineaux, les boissets, tous les honorables citoyens de cette puante ville, qui avaient fait de moi ce que je suis. Un tueur. Je suis un affreux. Un affreux. Et je vous assure, il n'y a pas de chômage dans la profession. Quelques mois après avoir obtenu justice, ma mère est morte, comme si la tâche qu'elle s'était fixée étant accomplie. Elle n'avait plus rien à faire sur cette terre, puisqu'elle n'avait pas pu m'élever. Et moi, j'ai continué mon métier de tueur. Le seul métier que je savais faire, et que je vais continuer à faire. Tu commences à comprendre, l'avocat ? En faisant condamner injustement mon père, c'est ma mère et moi que le père Boisset, principal témoin à charge, a condamné, il y a 26 ans, pour d'obscurs mobiles. Il a préféré l'injustice à l'injustice. Il fallait que l'injustice lui fût rendue à son tour, à travers le fils, c'est le père, que j'espère tuer, mais sans me salir les mains. Tueur intelligent. Tu piges ? Oui. Enfin, en ce qui me concerne... Ne tremble pas, l'avocat, et ne t'offusque pas si je te tutoie. Après tout, nous sommes des camarades de collège, non ? Je ne vais pas te descendre bêtement dans ton bureau. Toi, tu seras mon témoin. Dès le début, je t'ai choisi pour tenir ce rôle. Jusqu'à présent, tu l'as fort bien tenu, et bien tu vas continuer. Cette histoire, tu vas la raconter aux intéressés, aux jeunes et aux vieux. Et pas aux flics. J'ai compris. Mais n'oublie pas de leur raconter. Je veux qu'ils sachent. Et qu'ils sachent bien. Je t'ai montré ce que je savais faire, alors méfie-toi. Je ne te fais grâce de la vie qu'à cette seule condition. Et si par le plus grand des hasards, un individu se présente dans ton bureau en déclarant qu'il est un tueur intelligent, ne sourit pas d'un air fat, comme tu l'as fait la première fois, car de deux choses l'une, où le tueur est vraiment intelligent, et c'est toi qui as l'air d'un imbécile, où le tueur n'est pas intelligent, alors il se vexe et il te descend. Bêtement. Salut, l'avocat. Pierre Billard vous a présenté ce soir L'Affreux, un film radiophonique de Louis Rognoni, avec Corinne Marchand, Jean Topard, Pierre-Michaël et Dominique Paturel. Prise de son, Pierre Carne. Collaboration technique, Marie-Françoise Simon. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'agent d'assurance, pièce radiophonique de Michel Averlan, d'après Charles Dickens, avec par ordre d'entrée en onde Jean-Charles Thibault, Raymond Pellissier, Charles Charas, Robert Marcy, Jean Bollot, Charlotte Plasis, Alain Bitsch et Arlette Thomas. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Robert Borel et André Baptiste. Bruitage, Jean Bériac. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Réalisation, Marie-Denise Vanda. Entrez. Bonjour, Samson. Charles ! Mon vieux Charles, quel bon vent vous amène ! Je passais dans la rue. J'ai vu de belles lettres dorées sur une porte. J'ai lu Samson, assurance. Je suis entré. Ce vénérable employé qui nous sourit à travers la vitre m'a assuré que vous étiez bien le Samson que je connais. Mon vieil ami Samson qui étudiait le droit avec moi. il m'a affirmé que vous seriez content de me voir. Adams ne se trompe jamais. Asseyez-vous, Charles. Merci. C'est vrai que je suis heureux de vous revoir. J'ai beaucoup aimé votre dernier livre. David Copperfield ? Non, les contes de Noël. Oh, celui-là, c'est l'avant-dernier. Pauvres écrivains. Leurs amis et leurs pros sont toujours en retard d'un livre. Je suis vraiment dés... Oh, non, non, n'ayez pas l'air si désespéré. Après tout, moi non plus, je ne devais pas m'intéresser beaucoup à vos affaires puisque je ne connaissais même pas l'adresse de votre bureau. Nous sommes donc quittes. Sans le brouillard qui m'a incité à faire une longue promenade aujourd'hui. Et pourquoi riez-vous ? Parce que vous n'avez pas changé. À l'époque où nous faisions notre droit, vous prétendiez déjà qu'il n'est rien de plus exaltant qu'un jour de brouillard à Londres. Ce sont les jours de brouillard qui m'ont fourni mes meilleures inspirations. Tenez, tout à l'heure, j'entendais le pas d'un cheval. L'animal avait peur, il bronchait, il soufflait. Je sentais l'angoisse du cavalier. Un jour, j'ai entendu pleurer dans le brouillard. Et pleurer d'une façon déchirante. Je n'ai jamais pu trouver la personne qui pleurait. C'était peut-être un fantôme. Je vous amuse. Oui. Oui, bien sûr. Que représentent des pleurs pour un homme qui passe sa vie à évaluer le coût d'une maison ou d'un bateau ? Je n'assure ni maison ni bateau. Et alors quoi ? Des tableaux, des bijoux ? Contre le vol ? Non. Des hommes et des femmes, contre la mort. Contre la mort ? Oh, diable ! Ainsi, vous versez de l'argent quand vos assurés meurent. Mais à qui le versez-vous ? À un bénéficiaire inscrit sur la police d'assurance. Oh, c'est fantastique ! C'est la plus belle invention depuis celle du chemin de fer. Ça me donne une idée. Une idée ? Je connais un vieux marin qui est en train de se tuer, lentement mais sûrement, au rhum des Antilles. Il est vrai qu'il combine ce rhum avec je ne sais quelle maladie qu'il a ramené de là-bas. Je l'assure à mon bénéfice... Alors pas dans ce bureau, car lorsque votre ivroigne demandera une police d'assurance... Oui, vous le verrez et vous jugerez de sa condition, oui. Mais si je viens remplir les papiers à sa place et que je les lui porte à signer à domicile... Vous ne l'avez pas laissé achever. Je n'assurerai pas votre ivroigne sans un solide garant, sans quelqu'un qui attestera par écrit et sous sa responsabilité que votre marin est un homme sombre et bien portant. Oui, il va falloir que je trouve autre chose. Attendez. Non, non, attendez ! Voilà, voilà, j'ai une idée, une idée imparable. Mon cher Samson, j'ai un ami sobre, vigoureux, demeure et réprochable. Je l'assure sur la vie, je le tue. Qu'arrive-t-il ? On vous arrête, on vous juge et on vous pend. C'est du moins le sort qui a été réservé aux imaginatifs qui ont tu cette idée avant vous. Vous commencez à m'intéresser sérieusement. Et à vous entendre, on jurerait que vous avez reçu des légions d'assassins dans ce bureau. Pas des légions, mais quelques-uns, oui. Vous vous êtes transformé en détective pour les démasquer ? Ça m'est arrivé. C'est extraordinaire. Ainsi, vous attendez que vos clients aient commis leur crime, puis tel le dieu vengeur, vous vous précipitez le glaive à la main. Non, je dois avouer que j'aime mieux intervenir avant le crime. J'ai un faible pour les êtres humains et je les ai toujours préférés vivants. Dites-moi, comment faites-vous pour deviner l'assassin sous l'enveloppe du client ? Vous avez remarqué cette cloison de verre entre mon bureau et celui de Montclair ? Ah, oui, oui, bien sûr, mais je ne comprends pas. C'est pourtant très simple. Cette cloison ne me permet pas d'entendre ce que les visiteurs disent aux vieilles Adams, mais elle m'offre précisément l'occasion d'examiner leur physionomie sans être distrait par leurs paroles. Et je crois que rien n'est plus révélateur qu'un visage quand on sait le regarder. Vous ne vous êtes jamais trompé ? Je me suis trompé chaque fois que j'ai manqué de confiance dans mon premier jugement et j'ai eu raison toutes les fois que j'ai suivi ma première impression. Tenez, je vais vous raconter une histoire. C'était en 1840, au mois d'avril, et je venais d'installer mon bureau. Un jour, à travers ma fameuse cloison, j'ai vu un homme entrer chez Adams. Un homme à l'allure solennelle, au visage agréable. Franchement, il n'y avait rien à reprocher à cette physionomie. Mais l'individu en question avait une coiffure qui m'irrita. Une coiffure qui vous irrita ? Oui, ses cheveux, soigneusement plaqués, étaient partagés par une raie médiane. Une raie... Écoutez plutôt l'histoire. Je me trouve bien dans les bureaux de la compagnie d'assurance sur la vie que dirige M. Samson ? Exactement, monsieur. Vous désirez probablement contracter une police ? Non, non, non. Je sais bien qu'en 1840, tout le monde devrait être assuré. J'y viendrai, sans doute. En réalité, il s'agit de... Mais dites-moi, ne serait-ce pas M. Samson, ce monsieur, que je vois de l'autre côté de cette vitre ? Si, monsieur. Moi, je suis simplement Adams, son principal employé. C'est une des amies de M. Samson qui m'a recommandé votre maison comme étant une des plus sûres de Londres. Dans ce cas, vous préférez certainement vous adresser à M. Samson lui-même. Je vais... Non, 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 je vous en prie, ne le dérangez pas. Jamais je n'aurais le sanggé de déranger un homme aussi occupé que M. Samson pour une affaire aussi mince que celle qui m'amène. Cette affaire... Oui ? Oui, je veux dire, monsieur, que vous ne m'avez pas encore fait part de ce que vous désiriez. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Je suis si distrait. Non, je désire simplement des formules imprimées, des formules à remplir si on désire s'assurer sur la vie dans votre compagnie. Oh, mais certainement, monsieur. Je vais vous les donner. Vous m'avez dit que ce n'était pas pour vous. C'est pour un ami. Très bien. Un ami et un voisin tout à la fois. Alfred Beckwith, qui habite la même maison que moi, le même palier. Il a promis à sa mère et à sa sœur de s'assurer, mais si je ne m'en occupe pas, il ne le fera jamais. Tels sont les gens. Et telle est la vie. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Voici les imprimés. Merci. Voici. Celui-ci doit être rempli par l'assuré lui-même. En l'occurrence, monsieur Beckwith. Et celui-là, là, par une tierce personne qui se portera garant de la santé physique et morale. Morale de votre ami. Je vois, je vois, oui. Ah, mais comme tout ça est donc ingénieux. Bon, eh bien, il me reste que vous remercier, monsieur Adams. Au revoir, monsieur Adams. Euh, au fait, si vous le permettez, je vais vous laisser ma carte. Voilà. Merci, monsieur Collins. Au revoir, monsieur Adams. Au revoir, monsieur Collins. Adams, voulez-vous venir une minute ? Tout de suite, monsieur Samson. Qui était cet homme ? Un certain Julius Collins, monsieur. Voici sa carte. Julius Collins, Middle Temple ? Middle Temple ? C'est un avocat ? Non, monsieur. D'ailleurs, avec sa cravate blanche, ses vêtements noirs, il a plutôt l'air d'un pasteur. Ah, s'il était pasteur, sa carte mentionnerait le révérend Julius Collins, monsieur. C'est juste. C'est peut-être un veuve qui étudie la théologie et qui se prépare à entrer dans les ordres, monsieur. Alors Dieu vienne en aide à ses futurs paroissiens. Oh, pourquoi dites-vous ça, monsieur ? Monsieur Collins a l'air de quelqu'un de très bien. Il est aimable ? Très. Il s'exprime en homme bien élevé ? Tout à fait, monsieur. J'ai remarqué qu'il vous regardait bien en face. C'est exact, monsieur. Monsieur Collins a un regard très franc. Oh, Adams. Vraiment, vous me l'avrez. À votre âge, vous n'avez pas encore remarqué qu'il n'y a rien de tel qu'un menteur pour vous regarder en face ? C'est bien possible, monsieur. Mais, toutefois... Mais, je n'ai aucune preuve de la fourberie de ce monsieur Collins. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Oui. Je vous l'accorde. Je n'ai pas de preuve. Et pourtant, votre monsieur, si bien habillé, si poli, m'a fait l'effet d'une abominable crapule. Oh, si je comprends bien, vous vous êtes livré à une de vos fameuses lectures de physionomie. Oui, Adams. J'ai étudié la physionomie de cet homme. Et ce que j'y ai lu m'a fait peur. Je suis tout prêt à reconnaître que je ne possède pas vos dons, monsieur. Mais, à mon humble avis, ce Julius Collins a une figure des plus agréables. C'est d'ailleurs vrai, Adams. Si je mets le visage de Collins en pièces détachées, si j'examine séparément son nez, sa bouche, ses yeux, je ne trouve rien à leur reprocher. Et rien non plus si je remets le tout ensemble. Alors, monsieur ? Ça doit tenir à sarrer au milieu. Ah ! Enfin, monsieur, un homme n'est pas un criminel pour le simple fait qu'il divise ses cheveux en deux parts rigoureusement égales. Non, non, bien sûr. Mais cette raie-là a quelque chose d'exaspérant. Elle a l'air d'une allée dans un jardin à la française. Et Collins vous la met sous le nez comme s'il disait textuellement « Montez, mon bon monsieur, montez tout droit, suivez le sentier, ne marchez pas sur l'herbe. Il est absolument interdit de marcher sur l'herbe. » C'est parce que monsieur Collins penche un peu la tête en parlant, monsieur. On a les yeux attirés malgré soi. Mais vous reconnaissez donc que cette raie vous a fasciné ? Elle a capté mon regard, monsieur. C'est tout. Oui. Et qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur Collins ? Une formule de demande d'assurance sur la vie. Il nous a été envoyé par quelqu'un ? Par une de vos amis, monsieur. Il n'a pas précisé de qui il s'agissait. Il a remarqué que vous étiez dans votre bureau, mais quand j'ai voulu vous appeler, il m'a demandé de ne rien faire. Hum. Il désirait s'assurer lui-même ? Non, monsieur. Il venait pour un de ses amis et voisins. Et comment s'appelle ce fameux voisin ? Bequiss, monsieur. Alfred Bequiss. Mais où diable êtes-vous ? Bequiss ! Où donc est passée cette loque humaine ? Bequiss ! Hello, Julius ! Ah, voici enfin revenu mon précieux Julius César. Vous ne trouvez pas que Julius César sonne mieux que Julius Collins ? Allez, cessez vos plaisanteries stupides, Bequiss. Je suis pressé. Je dois me changer pour aller à une soirée. Où étiez-vous ? Mais chez vous, mon vieux, chez vous. Si vous aviez traversé le palier et que vous étiez allé chez vous, au lieu de venir directement chez moi, vous m'y auriez trouvé. Mais que diable ! Mais il fait terriblement soif, Julius. Et j'ai plus rien à boire. Rien. Vous m'entendez ? C'est un vrai sort, ici. Alors, je me suis dit que mon vieil ami Julius César avait peut-être caché une bouteille. Eh ben, même pas. Mon ami Julius César m'abandonne. Mon ami Julius César me laisse manquer d'alcool, mon ami. Allons, Bequiss, allons, voyons, ne vous énervez pas, j'ai pensé à vous. J'ai apporté ce qu'il vous fallait. Tenez, du vrai cognac français. Et qui n'a pas passé la douane. Eh, le tire-bouchon, mais où est-ce que je mets le tire-bouchon ? Ah, à loin. Collins, mon vieux. Tout à l'heure, nous ferons des grogues. Des litres de grogues. Et ce coup-là, nous allons le boire à froid, hein. Ah, Julius, mon Julius bien-aimé. Quand je pense que vous avez traversé Londres, tout de noir vêtu, uniquement pour aller m'acheter du cognac. Je ne suis pas seulement sorti pour vous acheter du cognac, Bequiss. Je suis passé au siège d'une compagnie d'assurance. Vous m'aviez dit que vous vouliez remplir les formules nécessaires pour recevoir une police. Tenez, les voici, signez-les. Faites au moins une chose raisonnable dans votre vie. Ah, ces verres sont trop petits. On en voit tout de suite le fond. Qu'est-ce que vous disiez, Julius ? Voici les papiers qu'il vous faut remplir et signer pour recevoir une police d'assurance. Oui, 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 oui. Vous dites que j'ai demandé à signer ces trucs-là, moi ? J'en suis sûr. Vous en parliez hier encore. Quoi, vous ne vous rappelez pas ? Enfin, peu importe. Si vous voulez, je remplirai les formules pour vous et vous n'aurez qu'à signer. Oui, oui, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais activer le feu. Nous allons nous préparer des grogues, hein, Julius ? Qu'en dites-vous ? J'ai beaucoup plus confiance dans le grog que dans les compagnies d'assurance pour me conserver en vie, hein ? Pas vous ? Je vous ai déjà dit ce que je pensais de cette question, Alfred. Allez, buvez, vieille hypocrite. Allez, buvez ! Je ne peux pas boire avec vous, il faut que je me change pour sortir. Ah, pour sortir avec votre jolie nièce, hein ? Pourquoi m'avez-vous jamais présenté votre jolie nièce, Julius ? Pourquoi n'habite-t-elle pas ici avec nous ? Je ne serais pas plus gentil, hein ? On pourrait lui donner des grogues, elle aussi, hein ? Je n'aime pas qu'on plaisante sur le compte de ma nièce, Bécouis. Si ma pauvre Margaret loge dans une pension de famille, c'est que notre vie de garçon ne serait guère convenable pour une jeune fille timide et fragile. Sa santé, sa santé... Et puis ne parlons pas de ma nièce, voulez-vous ? Oh, mais ne vous fâchez pas, Julius, c'est là. Alors vous partez, vous partez vraiment ? Mais si vous partez et que je reste tout seul, moi je vais m'ennuyer, et si je m'ennuie, je vais finir ma bouteille. J'espère bien que non. Enfin, de toute manière, je passerai vous voir en rentrant de chez Mme Redworth. Mme Redworth ? Mais pourquoi allez-vous donc chez cette vieille piquée, hein ? Elle fait une meilleure grog que moi ? Ne me parlez plus de grog, vous m'écœurez. Je vais chez elle parce qu'on y rencontre des gens auxquels je désire être présenté. Votre soirée est une des plus brillantes de la saison, Mme Redworth. Non, vraiment, tout Londres est ici, non ? Cher, cher Collins, vous êtes un vilain flatteur. Si, 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 je sais ce que je dis. Mais si vous réduisez Londres à une quarantaine de personnes, il est effectivement possible que tout Londres soit ici. Voulez-vous me faire une faveur ? Une faveur qui... Avec du grand plaisir. De quoi s'agit-il ? Je brûle de curiosité. Je parie que ce... Voilà. J'aimerais être présenté à M. Samson. Quelle étrange idée ! J'aurais juré que vous le connaissiez. Quel homme surprenant vous faites, mon cher Collins. Samson ? Samson ? Mais venez donc, venez-vous ! Mais venez ! Oh, non, rassurez-vous, si je vous appelle, ce n'est pas pour vous mettre de force au whist. Mais je ne souhaiterais pas apprendre à la fuite. Voici mon ami Collins, un être d'élite. Et je sais de quoi je parle. Si, si, si. Il vous connaît parfaitement puisque je l'ai envoyé dans vos bureaux. Mais il veut tout de même que je le présente à vous. Voilà qui est fait. Je suis enchanté. Vraiment enchanté, M. Samson. Je suis même honoré. Je vous en prie, c'est moi qui suis très heureux. Je vous laisse débattre cette importante question. Oh, j'aperçois le candle qui arrive. Il va falloir que j'organise une nouvelle table de whist pour lui. Oh, la vie de maîtresse maison est affreuse. J'ai des reproches que vous adressez, M. Collins. À moi ? Vraiment ? Mais qu'ai-je pu faire, mon Dieu qui vous aidait plus ? Ma vie entière... Votre vie entière est loin d'être en cause, M. Collins. Non simplement, vous êtes venu à mon bureau et vous ne m'avez pas fait demander. Jamais je ne me le serais permis. Voyons, n'importe quel employé pouvait me donner les renseignements dont j'avais besoin. N'importe quel ami de Mme Redforce a droit à tous mes soins. Vous êtes trop aimable. Eh bien, dorénavant, je me ferais moins de scrupules de vous déranger. Cependant, je ne m'autoriserai cette liberté que si j'ai quelque chose de sérieux à soumettre à votre attention. Je ne suis pas dans les affaires moi-même, M. Samson, mais je sais combien un homme tel que vous doit être surmené et combien son temps est précieux. Vous songez sans doute à vous assurer sur la vie. Oh ! Mon Dieu, non ! Non ? Non, vous me faites plus prévoyant, plus raisonnable que je ne suis, M. Samson. Non, vous venez simplement chercher ces renseignements pour un ami qui désire s'assurer. Je suis sûr que vous avez l'expérience de ces démarches que l'on fait pour des amis. N'est-ce pas ? Oui, on se donne un mal fou, on dérange des gens très occupés, comme vous, M. Samson. Et neuf fois sur dix, il n'en résulte rien. Non, vraiment, je vous assure, je déteste déranger un ami pour le compte d'un autre ami. Je sais trop comment se termine ce genre d'histoire. Les gens sont tellement égoïstes, tellement insatiables, instables. Est-ce que ce n'est pas également votre avis, M. Samson ? Mon Dieu, vous savez, ça dépend. Vous êtes l'indulgence, mais... Au fait, j'entends dire de tous côtés que les assurances viennent de subir une perte considérable. Une perte d'argent ? J'oubliais évidemment que pour un spécialiste des assurances, une perte considérable ne peut être que d'argent. Non, M. Samson, je faisais allusion à une perte irréparable en talent et en énergie. Alors, j'avoue que je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Notre profession aurait-elle perdu quelqu'un ? Hélas. Oh, naturellement, ce n'est pas aussi catastrophique que si vous, M. Samson, vous aviez pris votre retraite. Je parlais du jeune Roger Meltam. Il était assureur, comme vous. Oui, oui, Meltam est actuaire à l'inestimable. Mais je ne sais pas pourquoi vous parlez de lui au passé. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que ce Meltam avait disparu ? Disparu ? Elle n'est pas mauvaise. Meltam a quitté sa maison d'assurance pour se reposer, M. Collins. Disparu. Je disais disparu parce qu'on me l'a dit. Vous ne me doutez pas que j'allais vous offenser gravement ? Je ne savais pas que Meltam était un de vos amis intimes. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais personne n'a meilleure réputation dans notre petit monde des assurances. Mais je ne demanderai à vous croire. Collins ! Collins, cher Collins ! J'ai besoin de vous. Un de mes joueurs de Wist vient de déserter. Mon... Il va falloir vous dévouer. Vous, Samson, je ne vous demande rien parce que vous êtes un sauvage et un insoumis. Oui, si, 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 si ! Un insoumis ! Allez, allez, Collins ! Allez à la table de Lord Kendall ! Entendu ! Entendre, c'est obéir. Au revoir, M. Samson. J'espère vous revoir un de ces jours à votre bureau. Au revoir. Oh, quel brave garçon. C'est le dévouement et la gentillesse, Ben. Vraiment ? Oh, vous m'agacez, Samson. Je déteste ce genre moderne, cette affectation de cynisme. Oui, Collins, c'est un modèle. Et que fait-il dans la vie ce monsieur pétri de bonnes intentions et qui ne veut pas qu'on piétine ses plouilles ? Qu'on piétine ? Non, 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 ne vous inquiétez pas, je ne deviens pas fou. Mais que fait-il ? Eh bien, il avait une petite fortune qui devait lui permettre de faire ses études en théologie. Il a tout sacrifié pour élever les deux filles de son frère. Oh, c'est beau. Oh. C'est grand. Oh oui. C'est généreux. Oh, ça l'est d'autant plus qu'il a dû se faire infirmière en même temps que tuteur. Une de ses nièces est morte. Et Margaret n'a pas de santé. Une d'entre elles est morte. Oui, une fille délicieuse. Excuse. Je l'ai connue en Italie où ils voyageaient tous les trois. Oh, confidentiellement, j'ai toujours pensé qu'il y avait une petite histoire d'amour sous Roche. Mais l'oncle avait l'air de ne rien savoir et on ne m'a pas fait de confidence. De toute façon, maintenant, pauvre petite, tout est fini pour elle. Et vous me dites que la seconde est malade aussi ? Ah oui. Oui, je le crains. Mais dites-moi, la famille Collins vous intéresse beaucoup ? Oh, disons qu'elle m'intrigue. Madame Redsforce, est-ce que vous connaissez Roger Meltam ? Meltam ? Ce beau garçon dont le père était juge ? Non, non, j'ai essayé de l'avoir pour une de mes soirées, mais on m'a dit qu'il avait quitté Londres à la suite d'un chagrin. Un chagrin d'amour, peut-être. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Oui, c'est curieux. Tout le monde me parle de Meltam aujourd'hui. Est-ce qu'il n'était pas assureur comme vous ? Si, c'est vrai. Eh bien, mon bon Samson, adressez-vous à la compagnie qui l'employait. C'est là que vous obtiendrez le plus de renseignements sur son compte. Voici de quoi il s'agit, monsieur le directeur. Il faut que je rencontre Roger Meltam. On m'a affirmé qu'il avait quitté Londres pour une destination inconnue, mais je pense que vous, en tant que directeur de l'Inestimable, vous avez dû rester en contact avec lui. Vraiment, Samson, vous me mettez dans l'embarras. Meltam m'a demandé un congé illimité. Je lui ai accordé sans discussion. Et il ne me tient pas au courant de ses faits et gestes. Oui, évidemment. Monsieur le directeur, je vais vous poser une question. Elle a l'air indiscrète, elle l'est. Mais croyez-moi, elle se rapporte directement à l'affaire dont je veux parler à Meltam. Pourquoi ce garçon brillant a-t-il pris une retraite si prématurée ? Eh bien, je crois que je peux vous le dire. Vous avez la réputation d'un homme discret. Et puis, après tout, plusieurs personnes sont déjà au courant. Meltam a éprouvé ce qu'on appelle un grand chagrin. Une jeune fille qu'il espérait épouser est morte. Mais dites-moi... Laissez-moi achever, Samson. Cette jeune fille, il l'avait rencontrée dans nos bureaux. Elle venait s'assurer sur la vie et assurer sa jeune sœur par la même occasion. Elle cherchait son chemin dans les couloirs. Elle a trouvé Meltam. Ils se sont connus, puis fiancés dans le plus grand secret. La jeune fille ne voulait pas quitter sa famille tout de suite. Elle vivait avec sa sœur et un oncle, je crois. Elle s'appelait Collins, n'est-ce pas ? Elle s'appelait Juliette Collins. Mais vous commencez à m'inquiéter. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer ce que je pense, ce que je crains vous me prendriez pour un fou. Mais si vous avez un moyen quelconque de joindre Roger Meltam, dites-lui de passer me voir de toute urgence, pas à mon bureau, chez moi. C'est... c'est une question de vie ou de mort. Bonjour, Adams. Envoyez donc le consigne me chercher du café, voulez-vous ? Bonjour, monsieur. Certainement, monsieur. Vous n'avez pas très bonne mine, monsieur. Oh, inutile de me jeter sur garde hors proche, Adams. Je n'ai pas passé la nuit à m'imbiber d'alcool, comme vous semblait le penser. Non, je me suis occupé de l'affaire Collins. Ah, il y a de nouveau ? Ah, je pense bien. Hier, je suis allé voir le directeur de l'Inestimable. Le directeur en personne ? Et vous lui avez expliqué... Je n'ai rien expliqué du tout. Je lui ai simplement donné l'ordre de m'envoyer Meltam chez moi. Donner l'ordre ? Oh, mais vous n'exagérez pas un peu, monsieur. Un petit peu, Adams, oui. Ah, oui. Un petit peu. Non, enfin, là n'est pas la question. Ce directeur devait parfaitement savoir où se trouvait son ancien agent, car à une heure du matin, Roger Meltam sonnait à ma porte. Qu'est-ce qu'il y a, Adams ? Mais rien, monsieur. Je regardais la pendule. C'est machinale, il est l'heure d'ouvrir le bureau. Mais qu'a dit monsieur Meltam ? Et que lui avez-vous dit ? Je vous raconterai plus tard ma conversation avec Meltam. D'autant que nous avons certains projets dans lesquels vous aurez votre rôle à jouer, Adams. Ah. Enfin, ce n'est pas le moment d'en parler. Allez vous installer dans votre bureau et tâchez d'avoir l'air naturel et détendu. Bien. Je ne serais pas du tout surpris que nous ayons une visite de votre ami. L'homme si bien coiffé. Monsieur Samson ? Cher monsieur Samson, puis-je vous demander quelques minutes de votre temps ? Mais bien sûr, monsieur Collins. Asseyez-vous. Je suis venu de bonne heure avec l'espoir de moins vous déranger. Je vous assure que vous ne me dérangez pas. Vous êtes trop aimable. Vous allez peut-être le regretter, si encore j'étais sûr de vous apporter une affaire sérieuse. Mais mon ami Beckwith est un garçon tellement négligent, tellement prompt à faire des promesses et à ne pas les tenir. Et oui ? Oui, il m'a dit qu'il avait rempli vos formules qu'il vous avait envoyées. Je voudrais savoir si c'est exact. Vous comprenez, dans un moment d'aberration, j'ai promis à sa mère et à sa sœur que je l'obligerais à s'assurer. Alors je voudrais tenir cette promesse. Très facile de vous renseigner. Quel est le nom de votre ami ? Beckwith. Alfred Beckwith. Adams. Adams, voulez-vous regarder dans le courrier si nous avons une demande de police rédigée par monsieur Alfred Beckwith ? Oui monsieur, je vais voir. Je n'ai pas encore tout ouvert. Voici monsieur. Alfred Beckwith. Merci. Ah, vous voyez, Collins, que votre ami n'a pas menti. Il nous demande de l'assurer sur la vie pour une somme de 2000 livres. Nom du bénéficiaire en blanc. Adresse, Middle Temple. Votre ami habite le même quartier que vous ? Il habite sur le même palier que moi, sa portée est en face de la mienne. Ah, et c'est vous qui le donne comme référence. Tiens, je n'avais pas pensé qu'il le ferait. Étant donné les circonstances, c'est tout naturel. Bien sûr, je n'y avais pas pensé, voilà tout. Je vais vous donner une formule à remplir. La personne citée comme garant doit fournir un certain nombre de renseignements à la compagnie d'assurance. Oui. Voici la feuille imprimée. Merci. Mon Dieu, que vais-je répondre à toutes ces questions ? La vérité, tout simplement. Bien entendu. Bien entendu, qu'alliez-vous penser ? Non, je faisais allusion au grand nombre de ces questions, il y en a vraiment beaucoup. Ah, ne croyez surtout pas que ce soit une critique de ma part. Je suis persuadé que les assureurs ne sauraient être trop prudents. Non, mais pour moi qui ne connais rien aux affaires, c'est un grand sujet d'admiration. Puis-je me servir de votre plume et de votre encre ? Mais bien sûr, bien sûr. Voici. Installez-vous là, vous serez mieux pour écrire. Vous êtes trop bon. Merci, trop, trop bon. Voyons. Depuis combien de temps est-ce que je connais Alfred Beckwith ? Voilà déjà en difficulté. Quatre ans. Alors maintenant, c'était en janvier, enfin disons cinq, cinq ans. Quel est l'état de santé d'Alfred Beckwith ? Excellent. Je voudrais me porter aussi bien. Mène-t-il une vie sobre et a-t-il des habitudes régulières ? Oui, sans réserve à la première question. Ça, Beckwith pousse la tempérance jusqu'au fanatisme. Des habitudes régulières ? Certainement. C'est peut-être malsain de faire trop d'exercices et d'aimer trop le plein air. Qu'en pensez-vous ? Alors, je mets oui dans une conscience claire. Je signe où ? Ici, ici, au bas de la page. Merci. Merci. Oh, vous avez une fort jolie signature. J'essaie du moins d'avoir une signature lisible. Ai-je bien rempli tous mes devoirs ? Certainement. Nous ne vous dérangerons plus. J'enverrai le texte définitif de la police à votre ami Beckwith. Ah non, tant mieux. Je vais donc partir sans remords. Vous quittez Londres ? Pour quelques jours seulement. Je vais installer ma nièce au bord de la mer, à Scarborough. L'air marin lui fera du bien, j'espère du moins. Ah, la santé de cette pauvre petite me donne de plus en plus de soucis. Croyez-moi, nous sommes de pauvres choses. Il faut vivre dans l'inquiétude et le tourment. Telle est la vie. Adams ? Monsieur ? On est ici, Adams. J'ai besoin de vous. Vous désirez sans doute que le coursier retourne vous chercher du café, monsieur. Votre mine ne s'est pas améliorée. Non, 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 Adams, il n'est pas question d'aller chercher du café. Alors vous voulez m'exposer votre plan et celui de monsieur Meltam ? Non, je n'ai plus le temps. Il n'y a pas une minute à perdre, Adams. Est-ce que vous voulez bien nous aider ? Oh, bien sûr. Il s'agit de sauver la vie d'une jeune fille et de démasquer cette hypocrite de Collins. Oh, mais monsieur, vous savez bien que vous n'avez même pas besoin de me demander... Je vous signale que ça peut être dangereux, Adams. Très dangereux. Vous avez parlé d'une jeune fille à sauver, monsieur, dans ce cas. Voyons, 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 Adams. Oh, monsieur, voyons, à mon âge. Vous ne pensez tout de même pas que je... Mais je ne pense rien, Adams. Je n'ai plus le temps de penser. Enfin, puisque vous êtes d'accord, voilà ce que vous allez faire. D'abord, vous allez vieillir. Beaucoup vieillir. Vous allez avoir au moins 80 ans. Et puis, vous allez tomber malade. Très malade. Avec joie, monsieur. Bien. Vous êtes désormais asthmatique, bronchiteux et laryngiteux. Ce qui vous oblige à vous envelopper de foulards et d'écharpes jusqu'au nez. Ah, au fait, je vous nomme aussi directeur en retraite de la Compagnie des Indes. Oh, vous me comblez. Comme le Major Banks ? Exactement. Exactement. Comme le Major Banks. J'ajoute que vous ne pourrez pas marcher, Adams. Un homme dans votre état, ça ne marche pas. On le pousse dans une voiture. Naturellement, monsieur. Vous avez un jeune frère, je crois. Oui, monsieur, mais je dois vous avouer avec regret qu'autre le fait qu'il cultive soigneusement ses muscles, mon frère n'est pas bon à grand chose. C'est justement à ses muscles que je pensais. Votre frère sera parfait pour pousser votre voiture de malade. Vous savez, un de ses grands fauteuils roulants. Oui, oui, certainement, monsieur, certainement, mais... Ne prenez pas cet air effaré, Adams. Faites votre valise, mettez dedans une quantité de foulard, d'écharpes, de couverture, prenez votre frère avec vous et revenez ici. Le coursier va louer vos places de chemin de fer en attendant. Bien, monsieur, bien. Mais où devons-nous aller, si toutefois ce n'est pas trop indiscret de vous poser cette question ? À Scarborough, mon brave Adams, pour profiter de l'air de la mer. Mais mon oncle, est-ce que nous allons y rester longtemps, à Scarborough ? Aussi longtemps qu'il faudra pour que tu te trouves tout à fait bien. Je trouve que tu as meilleure mine en ce moment. L'air de la mer, cet excellent remède. Mon oncle. Eh bien. J'ai quelque chose à vous avouer. Je n'ai pas pris mon remède. Vous êtes fâchée ? Je suis désolé, Margaret. Désolée. Tu ne veux donc pas guérir ? Mais si, mon oncle, justement. Mais je vous assure que ce remède me fatigue. Qu'il ne me réussit pas. Chaque fois que j'en prends, je ne me sens plus mal. Et ma pauvre petite soeur aussi se sentait mal quand elle avait pris. Je ne veux pas mourir comme elle. Margaret, c'est mon devoir de t'arrêter et de te demander de réfléchir. Le docteur vous a ordonné ce remède. Des centaines de malades le prennent. Et il serait mauvais pour toi ? Voyons. Ce sont des raisonnements indignes d'une fille instruite et raisonnable, ça. Mais je sens que ce remède me fait du mal. Est-ce que tu sens ? C'est la réaction produite par le remède. Margaret, tu me fais beaucoup de peine. Beaucoup. Ta soeur s'est montrée obstinée, sournoise. Pour mon oncle. Oui, je sais que cette transformation était due à la maladie. Mais elle m'a fait beaucoup de peine. Je n'ai que toi au monde. Je t'en supplie, laisse-moi te soigner comme il le faut. Je te le promets, mon petit oncle. Je serai d'une sagesse exemplaire. Et tu me promets de prendre ton remède. Je te promets d'essayer. Monsieur Collins, quelle joie de vous rencontrer. Samson ! Mais que diable ! Mais que faites-vous ici, à Scarborough ? Vous ? Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'ennui avec la demande d'assurance de mon ami Bequith ? Non, 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 pas le moins d'ennui. Ah, bon, je respire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que représente ce genre de souci pour un pauvre homme comme moi qui n'a pas l'habitude des affaires, qui, enfin, je... Vous paraissez bien surpris de me voir, monsieur Collins. Ah oui, ça, j'avoue que je le suis. Oui, je l'avoue. Je... je m'attendais... je m'attendais à tout au monde. La vie est tellement étrange. Je m'attendais à n'importe quoi, mais pas... Vraiment. Pas à la joie, comme vous dites, de vous rencontrer sur cette plage. Eh bien, figurez-vous que c'est un peu à cause de vous que je suis ici. À cause de moi ? Oui, oui, oui. Mais... Je m'excuse, c'est plutôt grâce à vous que j'aurais dû dire. Grâce à vous ? Oui, c'est vous qui m'avez donné l'idée de sortir du bouillard londonien et de venir respirer l'air de la mer. Mais je me conduis d'une manière abominablement grossière. Je n'ai pas présenté mes respects à mademoiselle... Mademoiselle, la nièce dont vous m'avez parlé. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est moi qui suis d'une impardonnable grossièreté. Cette jeune personne est effectivement ma nièce, mademoiselle Collins. Margaret, ma chérie, je vous présente M. Samson, un ami, un grand ami de cette chère madame Redforth. Monsieur ? Je suis enchanté, mademoiselle. Monsieur ? Non, ma nièce est terriblement timide, M. Samson, il faut l'excuser. Pauvre petite. Elle est si fragile. Je crains tellement... Mon oncle. Oui, ma chérie, oui. Oui, bien sûr. Eh bien, M. Samson, je... Je ne peux pas me faire à l'idée que vous avez abandonné vos affaires et que vous vous promenez sans but sur cette plage. Eh oui, c'est pourtant ainsi. Je me promène sans but. Bon. Eh bien, dans ce cas... Dans ce cas, puis-je vous offrir... Si toutefois vous n'avez pas d'autres projets... Si, enfin, je... Puis-je vous offrir de partager notre promenade, qui est également sans but ? Eh, plaisir. Mais je ne voudrais pas importuner mademoiselle Collins. Vous êtes très bon, monsieur. Non, M. Samson, c'est ravi. Et au contraire, ravi, j'en jurerais. N'est-ce pas, Marguerite ? Elle est ravie. Eh bien, dans ce cas, j'accepte votre invitation. Il fait beau, n'est-ce pas ? Et si doux. Il est vrai que le temps est tout à fait exceptionnel. Exceptionnel pour la saison. C'est exact. Et la mer... Et d'une beauté. Ah, c'est vrai. Oh ! Margaret, mon petit, vous ne vous sentez pas mal. Elle est si fragile que je crains toujours. Oh non, mon petit oncle, ce n'est rien. Non, simplement, je crois que mon ombre est passée par là. Votre ombre ? Oui, vous voyez ces traces de roues sur le sable, Samson. Margaret a raison, ce sont des traces de voitures d'infirme. Mlle Collins a une ombre qui se promène en voiture d'infirme. Margaret, ma chérie, vous devriez expliquer l'histoire de votre ombre à mon cher ami Samson. Oh, je ne voudrais pas ennuyer M. Samson. Mademoiselle, je vous assure que vous... Mais raconte, raconte, Margaret ! Oh non, il n'y a vraiment rien à raconter. Enfin, depuis huit jours que je suis à Scarborough, je croise tout le temps le même vieux monsieur que l'on promène dans une chaise de malade. Comme je le vois partout, je l'ai baptisé mon ombre. Votre ombre habite Scarborough ? Je crois qu'elle n'y fait qu'un séjour, comme moi. Et comme moi, je crains que mon ombre n'ait pas beaucoup de santé. Mais qu'est-ce qui vous donne cette idée ? Eh bien, il arrive que je perde mon ombre. Que mon ombre me perde. Nous sommes tous deux sujets à des peines d'emprisonnement en chambre. Ce qui est amusant, c'est que nous aimons les mêmes coins des airs. Je me crois perdue dans les rochers. Eh bien, pas du tout. Mon ombre m'a suivie. Est-ce que ce n'est pas votre vieux monsieur que j'aperçois là-bas ? Si, justement. Ah, il doit être bien frileux pour s'envelopper dans tous ses foulards par ce beau soleil. Je crois qu'il est très vieux et très fragile. Il vient vers nous. Tiens. Tiens, il me rappelle quelqu'un. Mais qui ? Vous aussi, vous devez lui rappeler quelqu'un. Car il vous fait signe. Oh, mais c'est vrai ! Oh, monsieur Samson, allez-y, je vous en prie. J'aimerais tellement savoir qui est mon ombre. J'y vais. Vous m'excusez ? Alors, major, comment ça va ? Vous avez l'air d'étouffer sous vos cachenets. Oh, monsieur, je suis bien content de vous voir. C'est à vous d'agir, maintenant. Je ne peux plus rien. L'autre jour, j'ai cru qu'il allait la pousser du haut de la falaise. Vous énervez pas, Thomas. Je suis venu précisément pour agir. Dès que vous verrez Margaret venir à vous, parlez-lui de Meltem. Et prenez le train tous les deux. Et Collins, qu'est-ce que vous en faites ? Vous êtes armé ? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, major. Et je n'irai pas me promener sur le sommet de la falaise. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il faut que je retourne près de ce brave petit-oncle Collins. Vous avez bien fait de revenir, cher ami. Si vous étiez resté parti plus longtemps, ma nièce serait morte de curiosité. J'ai tellement envie de savoir qui est mon ombre. C'est un ancien administrateur de la Compagnie des Indes. Un ami intime de Mme Redforth. Un certain Major Banks. Vous avez sûrement dû entendre parler de lui. Non, jamais. C'est un charmant. Charmant et au cœur très sensible. Il s'intéresse beaucoup à vous, Mlle Collins. Il a observé l'affection que vous témoigne votre oncle. Il a remarqué que vous ne vous quittez jamais. C'est bien naturel. Il n'y a plus d'autres familles que ma nièce. Il n'y en a plus d'autres familles que moi. Il faut nous serrer l'un contre l'autre. Oh, M. Samson, vous devriez gronder mon oncle. Lui qui aime tellement faire du bateau et nager, il s'en prive à cause de moi. Ça me donne une idée. Collins, pourquoi ne pas me déléguer comme oncle auprès de votre nièce et aller prendre un bain ? L'eau est excellente. Nous vous attendrons en nous promenant sur la plage. Mais je ne sais pas si je... On se me ferait tellement plaisir. Vous aimez beaucoup votre oncle. C'est un être merveilleux. Malheureusement, je vais le quitter bientôt. Je suis sûre que je vais mourir. Comme ma soeur. Mlle Collins, je n'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi, Vous aimez écouter le bruit de la mer quand elle est calme. Oui, naturellement. Mais cette mer tranquille qui vous berce, l'avez-vous vue en colère détruisant tout ce qui s'oppose à elle ? Oui. Je ne comprends pas. Vous me faites peur. Si vous vous trouviez isolée sur un rocher et que la mer montait autour de vous, vous ne poseriez pas de question à l'homme qui viendrait vous sauver, n'est-ce pas ? Non, bien sûr. Alors, vous n'allez pas m'en poser. Vous êtes en danger. Beaucoup plus que si vous étiez entourée par la marée. Et je n'ai que quelques minutes pour vous sauver. Me sauver de quoi ? Vous sentez bien que vous êtes en danger, puisque vous parlez de votre mort. Vous avez promis de ne pas me poser de questions, n'est-ce pas ? De me faire confiance. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Que vous alliez trouver votre ombre. Cet homme qui vous attend, là-bas, dans la voiture d'infirme. Il vous expliquera. Mais, mon homme... Lui ! Roger Meltam. Allez-vous m'obéir à la fin ? Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous obéir. Magnès n'est pas là ? Elle a eu froid, je l'ai persuadée de rentrer à l'hôtel. Oh, Magnès, c'est très influençable. Très, très. Je vais vous avouer une chose, Samson. J'ai peur. Oui, j'ai peur pour Margaret. Quelque chose me dit qu'elle ne vivra pas longtemps. Un pressentiment. Je crois pouvoir vous rassurer à ce sujet. Pardon ? Mais j'ai tort de vous importuner avec mes affaires de famille. Comment était votre bain ? Excellent. Mais maintenant, j'ai un peu froid, je vais regagner mon hôtel. Mais je vois que l'ombre aussi se dépêche de rentrer. L'homme qui pousse la voiture va en zigzag tellement il se presse. Eh bien, moi, je vais directement à la gare. Vos vacances sont terminées ? Eh oui. Les affaires. Vos affaires. Il faut que je mette la dernière main au contrat d'assurance de votre ami Beckwith. Alfred, cessez ce bruit infernal. Alors je chante et je vais continuer à chanter et à m'accompagner avec les pincettes jusqu'à ce que vous me fassiez du grog. Faites-le vous-même, votre grog. Non, je veux du grog fait par mon ami Julius César. La paix, la paix, la paix, la paix ! Je vais vous le faire. Je vous trouve bizarre, Alfred. Je parie que vous avez des insomnies. Oh, je n'ai pas beaucoup dormi. Vous étiez à Scarborough, je m'ennuyais. Je vous avais préparé un flacon de somnifère. Vous n'en avez pas pris ? Oui, j'ai oublié. Et qu'est-ce que vous en avez fait ? Tenez, voici votre grog. Mais je n'en sais rien, Julius César. Je lui ai dû le jeter ou le donner au chat ou à la femme de ménage. Monsieur Beckwith, je m'appelle Samson. Oh, entrez, entrez ! On est justement en train de faire des grogues. Monsieur Samson, monsieur Collins. Allez, Julius, faites un grog pour notre invité. À moins qu'il ne préfère un peu d'opium. Bonjour, Collins. Déjà revenu de Scarborough ? Comment va votre nièce ? Ma nièce est une ingrate qui me fait bien mal de mon dévouement. Elle est allée vivre chez des amis. Elle ne me donne plus signe de vie. Mais il faut boire, mon vieux Samson ! Il faut boire ! Julius César s'est pas content du tout si vous ne buvez pas. Monsieur Samson, je vais vous parler franchement. Ça m'étonnerait. Je sais pourquoi vous êtes venu ici, chez Beckwith. Pour une sordide spéculation. Vous espérez économiser une prime quand le jour viendra de la payer. Mais je vous connais, vous autres, les agents d'assurance. Je vous préviens, vous trouverez à qui parler. Il faudra d'abord prouver que les habitudes d'intempérance de cette loque de Beckwith étaient antérieures à ma visite dans votre bureau. Mais de quoi parle-t-il ? Des deux mille livres qu'il doit toucher après votre mort. Avouez, avouez Collins, que si je faisais constater par un huissier l'état de cet appartement, ces bouteilles qui traînent partout, cet opium... Dites-donc, ça ressemble beaucoup à un chantage. Vous trouvez, vraiment ? J'ai bien envie d'appeler la police pour vous mettre dehors. Ah ah ! Bonne idée ! Justement, la police vous attend chez vous. Vous n'aurez que le palier à traverser. C'est ce que vous dites ? Pourquoi croyez-vous que je me fatiguais à faire ce bruit infernal depuis le déjeuner ? Pour que vous n'entendiez pas les inspecteurs entrer dans votre appartement ? La perquisition est terminée, mon vieux. Ils ont découvert des choses extrêmement intéressantes. Est-ce qu'ils ont trouvé tout ce que j'avais signalé ? Les bouteilles de soi-disant médicaments, le carnet noir sur lequel il a décrit la mort de Juliette, son plan pour la mort de Margaret et la mienne ? Un carnet ? Bon, mais comment avez-vous ? Mais quand je fouillais votre appartement, vous pensiez vraiment que c'était pour trouver de quoi boire ? De quoi parlez-vous, espèce d'ivrogne ? Beckwith, répondez-moi ! Rattenez-vous tranquille, Collins. Il n'y a pas d'ivrogne. Il n'y a pas de Beckwith. Laissez-moi faire les présentations. Monsieur Collins, Monsieur Meltam. Meltam ? Roger Meltam. Mais oui. L'homme dont la disparition vous intéressait tellement parce que vous saviez qu'il avait été amoureux de votre nièce Juliette. C'est une conspiration. C'était un piège. Quand je suis venu habiter sur votre palier et que j'ai joué le rôle de l'ivrogne qui se soule à mort, vous n'avez pas pu résister à la tentation de m'assurer à votre profit. C'était un piège. Et vous êtes tombé dedans comme un imbécile. Vous ne pouvez pas prouver... Trêchez-vous ! Ou je vous étrangle, comme j'ai eu si souvent envie de le faire pendant ces dernières semaines. Du calme, mon vieux, du calme ! Inutile de l'être anglais. De toute façon, il sera pendu. Et il a été pendu ? Non, mon cher Dickens. S'il avait gardé du poison sur lui, il s'est suicidé. Ah oui, c'est pour ça que les journaux n'ont pas raconté cette histoire. Oui. Et sans moi, vous ne l'auriez pas connu. Oui, mais sans moi, vous n'auriez pas pris votre criminel. Comment ? Ça, par exemple, je vous, je ne comprends pas. Mon cher Samson, voyons, c'est grâce à vos lectures de physionomie que vous avez démasqué cet assassin. Oui, bien sûr, les lectures de physionomie, c'est ma fameuse théorie selon laquelle... Voyons, Samson, voyons. Vous savez très bien que cette théorie est de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Profitons-en et vadons-nous une journée entière. Mais je ne voudrais pas naviguer une journée seulement avec vous. Je voudrais que vous m'emmeniez au balayard, aux Açores en Polynésie. Oh, Jérôme, pour vous, j'abandonnerai tout ce que je possède, mes relations, ma maison, mon mari. Vous êtes là, Martine ? Mon mari ! Grand Dieu, il vaut mieux qu'il ne vous trouve pas dans ma chambre à cette heure-ci. Je vous dévite par la fenêtre. Adieu, mon amour. Après-demain, s'en foutent. C'est bien. Vous pourriez me répondre, Martine. Je somnolais, mon ami. Sacre bleu. Il y avait un homme dans votre chambre. Vous êtes fou ? Je suis peut-être fou, mais je n'ai pas la berlue, Martine. Je vois distinctement cet homme en train d'escalader le mur du parc au clair de l'île. Et c'est toujours le même. Mais qu'attendez-vous pour le poursuivre ? Tous les maris de Cannes savent qu'il est vain de courir après Jean Hermoso. Ce scélérat a des ailes aux talons. Ah, si j'avais un mousqueton, je le tuerais comme un serpent. Quoi ? La jalousie ferait de vous un meurtrier, Octave ? Votre cynisme est simplement scandaleux, Martine. Enfin, je trouve cet individu dans votre chambre à 11h du soir et vous avez le front... Si vous étiez un homme, Octave, vous ne songeriez pas à assassiner Juan. Vous iriez le provoquer en duel, loyalement. En duel ? Bien entendu. Je le provoque, il moque-ci, il vous épouse, et voilà. C'est cousu de fil blanc, ma chère. Vous avouez donc qu'il est plus fort que vous ? Un gredin qui ne pense qu'à séduire les femmes, c'est aussi se défendre contre les maris. À quoi pensez-vous que les playboys occupent leur journée ? Sinon, elles s'exerçaient à sauter les murs et à tirer au pistolet. Bien. Bien. Mais si vous en prenez si aisément votre partie, ne vous plaignez pas que les playboys aient plus de succès que vous ? Juan n'est guère plus jeune que vous, Octave. Mais vous, vous avez déjà du ventre. Oh ! Et je ne vous entends parler que de vos rhumatismes, de votre sinusite, de votre foie débile. Juan, lui saute les murs comme s'il avait 15 ans. Quand vous avez des insomnies, Octave, que faites-vous ? Mais je prends des somnifères, comme tous les gens raisonnables. Eh bien, quand Juan a des insomnies, lui, il escalade le mur du parc et il vient me parler d'amour. Dites-moi, est-ce un exemple que vous souhaitez me voir suivre ? Oh, il y a longtemps que je ne souhaite plus rien de vous, mon ami. Je vous laisse conclure, c'est tout. Martine, je... Écoutez, vous abusez de ma patience. Jusqu'ici, je me suis retenu de demander le divorce parce que... Parce que sans moi, vous n'avez plus le sou, mon pauvre garçon. Oui. Bon, inutile de discuter avec vous, on en revient toujours à dire des choses qui font mal. Et je préfère en rester là. Je voulais vous prévenir que j'allais faire ma partie de poker chez le Commodore. Et vous vouliez sans doute me demander de l'argent ? Mais non ! Je voulais seulement vous prévenir au cas où mon absence vous aurait inquiété. Cette manie de tout rabaissé a des calculs misérables. Je vous garantis que tout ça finira très mal. Croyez-moi. Bonsoir, bienvenue. Comment allez-vous ? C'est bien, merci. Et vous, mon cher Pollock ? Oh, moi. Des ennuis, je parie. Avec votre femme, non ? Vraiment ? Est-ce que ça se verrait sur ma figure ? Bon, c'est bien simple. En vous regardant, c'est moi que je crois voir. Depuis l'arrivée de ce jouant hermoso à Cannes, il n'y a plus ici un seul mari qui puisse dormir sans faire de cauchemars. Enfin, ceux qui ont une jolie femme, j'entends. C'est vous, bienvenue. Je suis logé à la même enseigne que vous. Ah oui, Pollock. Hier soir encore, je pouvais avoir des doutes. Puis j'ai vu un homme escalader le mur de mon parc pour sortir de chez moi à deux heures du matin. Alors, j'ai compris ce qui m'arrivait. Enfin, dites-moi ce qu'elles ont toutes à courir après cette crapule. J'en sais rien. En tout cas, ils courent. Et nous ne suivons pas. Le commodore n'est pas encore là ? Le téléphone à Los Angeles, il vient tout de suite. D'ailleurs, vous pouvez toujours admirer sa statue. Sa statue ? Oui, cette chose-là. Oh, 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 oh. Sa mère d'Hippopette. Mais qu'est-ce qui est l'auteur de cette... Enfin, de ce... Oui, le petit Luca della Barca. Merci. Ah, tiens, Martino. Vous êtes de la fête, vous aussi ? Le commodore m'a téléphoné de passer chez lui vers 11h30. Vous savez de quoi il s'agit ? Aucune idée, mon vieux. À cette heure-ci, ça ne peut être que pour un motif assez grave, je suppose. Comment se porte votre charmante fiancée, Martino ? Pourquoi cette question, Pollock ? Mais simplement pour avoir des nouvelles de Brigitte, mon vieux. Et pourquoi vous piquez-vous ? Auriez-vous des ennuis du côté de Brigitte ? Ecoutez, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais autant parler d'autre chose. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Vous le voyez bien. C'est la statue du commodore. Non. Vous n'aimez pas les œuvres de Lucas de la Barca ? Je ne vous conseille pas de l'avouer au commodore, c'est son poulain. Son poulain, soit, mais au point d'avoir un machin pareil dans son salon. Pour en venir à votre fiancée, Martino. Encore ? Je viens de vous demander de ne pas m'en parler, bienvenue. Ah, Hermoso est pensé par là, n'est-ce pas ? Comment l'avez-vous deviné ? Bon, un homme qui a de tels appétits ne peut se contenter indéfiniment de nos épouses. De temps à autre, il lui faut quelque chose de plus léger. En somme, messieurs, tous les trois, nous y avons droit. Non, mais pourquoi ? Vous aussi, de votre côté ? Oui, Martino. Enfin, jusqu'à un certain point, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Excusez-moi si je vous ai fait un peu attendre, messieurs. Bonsoir, Commodore. Comment allez-vous ? Assez mal, merci. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai demandé de venir chez moi ce soir, tous les trois. Que vous arrive-t-il ? Je vais vous expliquer l'affaire en trois mots. Mais auparavant, dites-moi ce que vous pensez de ma statue. Une pure merveille. Ah oui, ce Del Labarca, vraiment, comment dire... Je vois, à ce point-là, c'est même plus du talent, c'est... C'est du punch, voilà, hein, du punch. Oui, du punch, vous avez trouvé le mot, Martino. Le champion du monde poids lourd m'utiliserait comme punching ball deux heures durant. Non, je crois que c'est à ça que je ressemblerais, hein. Comment, Commodore, vous trouvez que... Ah, ça, je trouve que ce petit Del Labarca, il va fort. Avec ce qu'il me coûte, il pourrait me flatter un peu, hein. Mais quoi, les œuvres de ce Michel-Ange d'aluminium plaisent à ma fille. Courage et la faiblesse de céder à sa fantaisie. Mais, venons-en à notre affaire. Je dis notre affaire, car je suis comme vous, messieurs. Victime d'un odieux malfaiteur. D'un malfaiteur. Mais de qui voulez-vous parler, Commodore ? Messieurs, je ne navigue plus, certes, mais j'ai conservé de ma fréquentation des gens, de la mer, l'habitude de parler franc. Je vous dirai donc que j'ai toutes les raisons de me plaindre de Jean Hermoso. Hermoso ? Pas par exemple. Vous, Commodore, mais cependant... Cependant, je suis veuf, allez-vous dire, pour l'oc. Je n'ai donc pas de femme que cette canaille puisse séduire comme la vôtre ou celle de bien de l'homme. Je... je sais tout. Non, n'ayez pas d'inquiétude. Je n'ai pas non plus de fiancée comme Martino. Alors, Commodore ? Alors, j'ai une fille, mon garçon, une fille que j'aime, que j'aime au point de supporter la vue de ma statue par Delabarca. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, messieurs, Jean Hermoso, ce forien, ce chenapan, ce flibustier s'est mis en tête de séduire ma fille. Et vous craignez que votre fille ne se laisse faire et qu'elle ne finisse par l'épouser, si bien que votre fortune irait ensuite... Je loue votre perspicacité, Pollock. Vous avancerez, bien sûr, qu'il est de la nature même des jeunes filles de se laisser séduire pour le bon motif, ou le mauvais. Et moi, en ce qui concerne ma fille, j'ai décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Mais cependant, Commodore, si Jean Hermoso épousait votre fille Cora... Vous pensez qu'elle le tiendrait en laisse, bienvenue ? Oui. Et que cela mettrait du même coup vos femmes à l'abri des entreprises de ce scénar. Primo, je ne le crois pas. Et seconde, je ne veux pas que ma fille épouse un vaurien, un chenapan, un flibustier. Mais Cora a du caractère, elle risque de vous forcer la main. Et je suis faible avec elle, c'est vrai, Martino. Aussi, ai-je décidé de prendre les devants. C'est-à-dire, Commodore ? Messieurs, que fait-on quand on découvre un chien enragé dans une bergerie ? On lui flanque un coup de fusil. Un renard dans un poulailler, on lui casse les reins. Un serpent dans un massif des roses, on l'écrase. Eh bien, nous autres, allons-nous rester les bras croisés pendant qu'une bête malfaisante dévaste nos propriétés ? Comment, Commodore, vous voudriez que... Mon cher bienvenu, la société est armée contre les malfaiteurs, les escrocs et les assassins. Pour nous protéger d'eux, il y a les remparts des lois, des monceaux d'arrêtés, des montagnes de jurisprudence contre les séducteurs. Bernic, hein ? Nous sommes aussi désarmés devant eux que l'agneau devant le loup. Et cependant, dites-moi, est-il plus grave de voler un pain quand on meurt de faim comme Jean Valjean, je crois ? Ou de voler la femme d'un homme, l'honneur d'un fiancé, le bonheur d'un père ? Évidemment. Vu sous cet angle, il faut convenir que nous ne sommes pas protégés. C'est vrai, nous sommes, pour ainsi dire, jetés à la mer au milieu des arcains. Mais, le remède, Commodore... Messieurs, messieurs, là où les lois sont défaillantes, les honnêtes gens doivent prendre leur responsabilité. Jean Hermoso est-il coupable, oui ou non, des méfaits que je viens d'énumérer ? Oh, vous remède, il l'est. Comment ça ? Nous sommes payés pour le savoir. Dans ces conditions, vous voyez où se trouve, non seulement, notre intérêt, mais notre devoir. Écrasons le serpent. Votre opinion, Pollock ? Vous me prenez au dépourvu, Commodore. La solution est radicale, c'est évident. Mais enfin... Nous ne sommes pas des assassins. Mais c'est vrai. C'est vrai, bienvenue, nous sommes des justiciers, au contraire. Ce n'est pas votre avis, Martino ? Oh, si, si, Commodore, vous avez sûrement raison. Seulement, il y a les conséquences, n'est-ce pas ? Eh oui, je pense bien. Mais au fond, toute la question est là, en dehors du point de vue moral. Laissez-moi, je vous prie, éclaircir votre pensée. Si nous faisons disparaître Juan Hermoso, le monde entier battra des mains, à l'exception de la police, qui n'applaudit jamais quand ce n'est pas elle qui a joué la musique. C'est bien ça ? Ma foi, oui. J'entends donc que vous êtes d'accord sur les principes. L'élimination du malfaiteur. Martino. Non, mais dites-moi, Commodore, c'est un jeu, j'espère. À cette heure même, Martino, les malfaiteurs dont je parle jouent peut-être auprès de Brigitte un jeu qui vous déplairait, je vous le jure, si vous y assistiez. Comment vous prétendez qu'en ce moment, il... Si vous y assistiez, quel feriez-vous ? Je les tuerai, tous les deux ! Bon, je vous propose, moi, d'en tuer un seul. Vous voyez que je suis moins sanguinaire que vous. Je peux donc considérer que vous êtes d'accord sur le principe ? Ah, sur le principe, oui. Et vous, bienvenue ? Sur le principe, je suis d'accord. Au fond, vous avez raison, il y en a comme une sorte de devoir moral. Une affaire de salubrité publique, mais oui, je suis d'accord sur le principe, moi aussi. Parfait, Pollock, je vous remercie. Nous sommes donc bien d'accord, tous les quatre, sur le principe. Juan Hermoso doit disparaître. C'est vrai. Il doit disparaître. Non, mais sûrement, mais hélas, il faut revenir aux conséquences. Et si vous me passez le mot, les conséquences réduisent le principe à néant. Autrement dit, Martineau, l'un de nous ne peut se risquer à supprimer Hermoso sans redouter les pires ennuis avec la police. Exactement. C'est bien par là qu'il nous tient, le misérable. Soit. Soit, soit, soit. Voulez-vous, je vous prie, examinons d'un oeil froid les conséquences, si vous voulez bien. Si l'un de nous rencontre Jean Hermoso demain sur la croissette et lui plante un couteau dans l'estomac devant 50 personnes, la question ne se pose même pas. Bien sûr. Mais, 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 la situation se présente un peu différemment. Nous sommes quatre. Vous pensez à une embuscade ou une opération de commando ? Non, 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 non. L'opération en elle-même ne présente guère des difficultés. Nous n'avons pas affaire à un Al Capone, mais à un Don Juan de bas étage. Opérer tous les quatre, ça reviendrait en cas de complications à nous envoyer tous les quatre aux assises. Alors, comment voulez-vous que nous nous y prenions ? Supposons, supposer que l'un de nous quatre supprime notre homme, qu'il le fasse le plus habilement, le plus discrètement possible, ça va de soi. Le crime parfait n'est pas un mythe, après tout. Non, mais ça n'est pas non plus un article de grande consommation, Commodore. J'en conviens. Cependant, considérez comment les choses se passent habituellement. Pourquoi la justice parvient-elle si souvent à confondre les assassins, parce que les assassins ordinaires ne savent pas se défendre ? Cependant, ils ont des avocats, comme tout le monde. Ce n'est pas de cette défense que je veux parler, Polo. Je veux dire que ce qui manque à ceux que la justice condamne, c'est un témoignage irréfutable, un alibi à toute épreuve. Ce qui leur manque, au fond, c'est l'essence de l'organisation. Imaginez, messieurs, imaginez que nous nous mettions d'accord, tous les quatre. J'exécute adroitement Jean Hermosso, moi. Vous trois, vous vous engagez à me fournir non pas un, mais trois témoignages irréfutables et un alibi triplement garanti. Sauf erreur, je n'essaierai pas inquiéter si fortes soient les présomptions rassemblées contre moi. L'idée n'est pas ça. C'est même très ingénieux. Et d'une simplicité. Je crois que je commence à vous intéresser. Beaucoup, Commodore, il faut l'avouer. Mais dites-moi, Commodore, est-ce que cette combinaison ne ressemble pas un peu à une association de bienfaiteurs ? Ah non, bienvenue, une association de bienfaiteurs. Souvenez-vous de la personnalité de l'homme dont nous voulons débarrasser la planète ? Nous sommes la providence des maris, des fiancés et des pères de famille. Vous semblez enthousiaste, Pollock. Ah, ça, je ne vous cache pas que je suis très séduit, Commodore. Ah, et vous, messieurs ? C'est tentant. Il n'y a aucun doute. Bien, bien. J'ai fait donc enregistrer votre accord définitif. Parfait, je l'enregistre. Nous sommes d'accord sur le principe et sur sa mise en œuvre. Par conséquent, il ne nous reste plus qu'à désigner l'exécuteur. Ah bon, j'avais cru comprendre... Quoi donc ? Bienvenue. Ma foi, j'avais cru comprendre que vous comptiez supprimer Jean Hermoso vous-même, Commodore, et que vous nous demandiez simplement de vous épauler. Moi aussi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je... Monsieur, monsieur, débarrasser le monde de ce fléau est un honneur que je vais bien me briguer, mais non m'attribuer sans consulter personne. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est donc d'une façon démocratique que nous désignerons l'exécuteur des Jean Hermoso. Vous voulez que nous votions ? Eh bien, je crois que vous pouvez considérer nos trois voix comme acquises à vous, Commodore. N'est-ce pas, monsieur ? Certainement. Absolument. Non, mes amis, non, non, non. Ce désintéressement vous fait honneur. Je suis très touché, mais ce n'est pas un vote que je pensais. Je crois que chacun de nous quatre est aussi digne que les autres de remplir cette telle mission, non ? Décider que tel ou tel est le plus méritant ? Ah, ce serait commettre une injustice. Chacun doit conserver sa chance. C'est pourquoi nous n'allons pas procéder par vote, mais par tirage au sort. Ah, très bien. Votre enthousiasme décroît, Pollock. Du tout, Commodore, du tout. Parfait, parfait. J'arrache donc quatre feuilles d'essai bloquement. Voilà, j'ai trace sur l'une des feuilles une croix au moyen de ces crayons rouges. Vous voyez bien à quoi ça ressemble, n'est-ce pas ? Ah, mais bien, vous êtes bien, oui, oui. Alors, celui qui tirera ce bulletin marqué d'une croix rouge sera l'exéquiteur de Jean-Mermosso. Cette croix rouge a-t-elle une valeur symbolique à vos yeux, Commodore ? Ce n'est pas impossible. Bon, j'ai plié les quatre bulletins en huit. Et je les dépose dans ma casquette d'uniforme où je les mélange soigneusement. Enfin, je place ma casquette sur ce guéridon, au milieu du carré que forment nos sièges. Et pour qu'il n'y ait pas des fraudes, même des fraudes involontaires, j'éteins la lumière. Mais maintenant, il faut vous... il faut se servir. Encore un instant, Martino, je vous prie. Une dernière remarque. Le sang va désigner celui d'entre nous qui exécutera Jean-Mermosso, bien. Une fois l'exécution terminée, il se peut que l'exécuteur soit inquiété. Ce n'est pas dit, mais enfin, nous sommes là justement pour parer à cette éventualité. Si les trois autres sont appelés à témoigner en sa faveur, il faut qu'eux-mêmes soient à l'abri de tout soupçon, évidemment. Par conséquent, ils ne doivent être mêlés en rien à l'affaire, qu'il n'ait ni conseillé, ni surveillé, ni aidé l'exécuteur dans sa tâche, même fortuitement, mû par une simple curiosité. Donc, il est inutile qu'un heureux gagnant de cette loterie se désigne aux trois autres. Mais comment pourront-ils l'assister s'ils ne connaissent pas... Ils verront bien lesquels inquiète la police, mon cher bienvenu. Ils verront bien sur quel point précis on l'attaque. Et il leur suffira alors de se concerter pour réduire cette attaque à néant, par un triple témoignage. Un triple faux témoignage. Un seul témoignage peut sembler faux, Martineau, mais trois témoignages concordants, c'est plus que la vérité n'en réclame. L'histoire elle-même n'est jamais aussi bien servie. En opérant de cette façon, messieurs, je crois pouvoir avancer que nous jouons sur le vélo. Oui, c'est le mot. Mes chers amis, en dépit de mon admiration pour la dialectique du Commodore, je vous propose d'en rester là. Comment ? Bienvenue, vous faiblissez. Commodore, j'ai une femme des responsabilités professionnelles. Je ne peux pas me permettre de jouer les criminels. Dans la marine, nous dirions que vous vous dégonflez carrément. Savez-vous où se trouve Jean Hermosso à l'heure qu'il est ? Avec la fiancée de Martineau, j'espère. Dis-donc, bienvenue, je vous remercie. Vous oubliez que Jean Hermosso est un homme actif. Bienvenue, ceux qui le connaissent bien prétendent que cinq expéditions dans la même nuit ne lui font pas peur. Et alors ? Alors, il n'est pas impossible qu'en quittant la chaîne, Brigitte, il soit allé jusque chez vous et qu'il n'ait escaladé les murs de votre parc afin de... Ah non, 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 je vous en prie, Commodore ! Et si cela était, que feriez-vous si vous les surpreniez et qu'ils ne puissent vous échapper ? J'en ferais de la charpille ! Je vous offre de lui régler son compte beaucoup plus proprement. Vous n'allez pas faire la petite bouche, non ? Alors, alors, messieurs, servez-vous ! Attendez ! Ah, quoi, encore, Paul ? Vous n'allez pas tenter de vous défiler, vous aussi ? Non, non, Commodore, inutile même de vous lancer dans des suppositions à propos de ce que ce salopard pourrait faire chez moi en sortant de chez Bienvenue. Pour ce soir, je peux vous dire que c'est déjà fait. Oui, ce soir, c'est par moi qu'il a commencé. Très bien ! Enfin, je veux dire, ensuite... Je suis d'accord avec vous à 100%. Bien, alors, je voudrais seulement savoir si vous prévoyez un délai pour l'exécution. Alors, je crois que le plus tôt sera le mieux, hein ? Disons 48 heures, 24 heures pour les préparatifs. Et 24 heures pour le reste ? Le règlement définitif de l'affaire interviendrait, donc, après-demain ? Oui. D'accord, je n'ai plus de questions à poser. N'iez-vous bienvenue ? Non. N'iez-vous, Martineau ? Non plus. Bien. Je pense que nous pouvons procéder au tirage. Oui, oui, je vous en prie. Cette attente est insupportable, surtout dans le noir. Tu calmes, Martineau. Je sais que vous êtes jeune, mais enfin, tu s'en feras. Que diable ! Il vous en faudra si le sort vous désigne. Alors, ne vous énervez pas. Vous risqueriez de tout gâcher avant même de passer à l'action. Messieurs, il est temps de désigner l'artiste qui jouera cette sérénade à notre donjon. Servez-vous. Et que le meilleur gagne. Chacun a son billet. Je l'ai. Ça y est, oui. C'est fait, c'est fait. Bien. Je puis donc rallumer. Eh, un instant. Suivez mes instructions, je vous prie. Que chacun déplie son bulletin sans le montrer à son voisin. Et regarde. Les jeux sont faits. Rien ne va pas. Pas de commentaires, messieurs, s'il vous plaît. Pas de commentaires. Maintenant que chacun réplie soigneusement son bulletin, et le jette dans ses cendriers. Bien. Maintenant, merci, permettez-moi de mettre les feux. Ah. Ainsi, messieurs, il n'existe aucune trace de notre petite conjuration. À présent, que chacun fasse son devoir, et que les événements suivent leur cours. Qu'est-ce qui vous prend, Martino ? Qu'est-ce qui signifie série absurde ? Excusez-moi, commodeur. Trancez les nerfs qui lâchent. Excusez-moi les nerfs. Je pars pour Nice, Martine. Fabrega m'y attend pour déjeuner. Eh bien, bon voyage, mon ami. Et bon appétit. C'est tout ce que vous trouvez à me dire. Vous n'avez aucune affection pour moi, Martine. Allons, allons, Octave. Vous n'allez pas devenir sentimentale par hasard. Je sais cependant que vous savez être tendre. Mais cette tendresse, vous la gardez pour l'homme que j'ai surpris dans votre chambre avant hier soir, n'est-ce pas ? Pour lui, les transports. Pour moi, les rebuffades. À présent, vous devenez mufle. Et stupide, comme tous les mufles. Martine, je suis tout de même votre mari. Eh bien, divorçons et n'en parlons plus. Divorcer ? Jamais. Alors, fichez-moi dans la paix, Octave. Écoutez, je ne suis pas exigeant. Je vous demande de m'être fidèle au moins aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui spécialement ? Pour m'être agréable, au moins une fois dans votre vie. Promettez-moi de ne pas revoir ce personnage avant mon retour de Nice ce soir. Mais vous êtes fou, Octave. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez tort de rire. Ce gredin causera votre perte. Oh, mais tout le répertoire, il passe ma parole. Voyons, Octave. Depuis combien de temps savez-vous que je vous trompe ? Avec celui-là ? Oui. Depuis six semaines au moins. Et depuis tout ce temps, vous n'avez pas encore trouvé le courage d'aller lui dire deux mots. À lui ? J'aimerais tant que vous vous battiez pour moi un jour, Octave. Je serais si heureuse de pouvoir un jour me demander sans rire si, après tout, je n'ai pas eu raison de vous épouser. Vous êtes la femme la plus déconcertante que je connaisse vraiment, Martine. Tant que vous refuserez de vous battre pour moi, en tout cas, ne me demandez rien. Bonne route, mon ami ! Martine ! Dans ces conditions, je m'en lave les mains. Ah ! Comment allez-vous, mon cher Pelloc ? Mal bienvenu. Très mal. Votre voyage à Nice n'a pas donné les résultats que vous espériez ? Le voyage s'est très bien passé, mais à mon retour hier soir... Mais qu'est-ce que vous avez donc, Pelloc ? Vous êtes méconnaissable. Enfin, qu'avez-vous donc trouvé en rentrant de Nice hier soir ? Mais rien, justement, bienvenu. Je n'ai rien trouvé du tout. Bon, écoutez, écoutez, essayez-vous un peu, prenez un verre avec moi, hein ? Ça va vous remonter. Un peu de whisky ? Beaucoup, s'il vous plaît, bienvenu. Il est arrivé quelque chose d'épouvantable. Mais quoi donc ? Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, vous l'êtes forcément, voyons ! Mais ne criez pas comme ça, animal, voyons ! Vous allez ameuter toute la côte ! Vous voulez parler de la disparition d'Hermoso ? Hein ? Bien sûr, je suis au courant. Chouard, Hermoso est parti faire un tour en mer hier matin à bord de son yacht L'Elvire, et il n'est pas rentré. Ce qui vous donne à penser qu'il lui est arrivé quelque chose ? Eh ben, je l'espère, mon vieux ! Bienvenu, quand je suis rentré chez moi hier soir, il n'y avait personne. Personne ? Et Martine ? Justement, Martine n'était pas là. Ce matin, elle n'était pas là davantage. Or, Martine a toujours mené, malgré moi, une vie plutôt mouvementée, mais elle n'avait jamais encore fait de fugue. D'où mon inquiétude. J'ai mené une enquête discrète, et j'ai appris... Ah, bienvenue, quel désastre ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce que vous avez appris ? On a vu Martine s'embarquer sur l'Elvire hier matin. Peu avant qu'Ermoso n'ait l'Elvlancre. Non, t'as rien ! Vous comprenez à présent ? Mais s'il est arrivé quelque chose à Ermoso, alors vous pensez qu'il a pu arriver quelque chose à Martine ? Je ne le pense pas, bienvenue. Je le sens, je le sais, j'en suis certain. Mais quoi ? Vous en êtes certain parce que c'est... C'est vous qui avez tiré le billet à croix-rouge ? Ah, non, 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 c'est pas moi ! Moi, j'ai tiré un bulletin blanc ! Je n'ai rien fait ! D'ailleurs, hier, j'étais à Nice, donc ça ne peut pas être moi. Mais calmez-vous donc, Sacre Bleu ! J'aimerais vous y voir. J'ai commis cet acte abominable ! Ah, non, mon vieux, non, ça non ! C'était pas moi non plus ! Moi, j'ai tiré un bulletin blanc, comme vous ! Facile à dire, qui me le prouvera ? Et vous ? Si Martine a disparu, vous vous en tirerez pas trop mal, hein, financièrement parlant ? Bienvenue ! Bienvenue, c'est honteux ! Et d'ailleurs, hier, moi, j'étais à Toulon, mon vieux ! Alors, ça ne peut pas être moi non plus ! À Toulon ? Mais qu'est-ce que vous faisiez à Toulon ? Exactement la même chose que ce que vous faisiez à Nice ! Mais moi, c'était sérieux, c'était prévu depuis longtemps ! Ma femme peut vous le dire ! Enfin, bienvenue, c'est affreux ! Remettez-vous, Paulette ! Alors, je me doute bien que c'est un coup dur pour vous, mais... Qui faire ? Je veux savoir qui m'a joué ce tour de cochon ! Si ce n'est ni vous ni moi, ça ne peut être que Martineau ou le Commodore ! Né des deux l'autre soir, c'était le Commodore le plus acharné ! D'ailleurs, c'est lui qui a monté toute l'affaire, à cause de sa fille ! Oui, mais hélas, le plus acharné après lui, c'était vous ! Et c'est vous aussi qui avez demandé des précisions sur le tour de l'exécution ! Mais je vous jure que je ne préméditais rien ! Je me renseignais après la tour ! Si vous voulez mon avis, l'assassin le plus vraisemblable, c'est Martineau ! Ah ! Vous croyez ? Alors, souvenez-vous donc, mon vieux pelote ! Enfin, souvenez-vous de sa crise de nerfs après le tirage des bulletins ! Au reste, je vais vous faire une confidence qui va vous stupéfier ! Allez-y doucement, je vous en supplie, ma raison ne tient plus qu'à un fil ! Je vous promets de vous ménager ! On vous a peut-être dit que j'étais monté vous voir sur votre chantier de montagne à 20h après-midi ! C'est vrai, oui ? Oui ! Mon contre-maître m'a dit que vous étiez passé ! Malheureusement, j'inspectais un autre chantier à 25 km de là ! Je suis rentré chez moi si tard que je n'ai pas voulu vous déranger ! Je suis parti pour Nice sitôt hier matin que je n'ai pas vu... C'est pas grave, c'est pas grave ! Enfin, tout dépend à quel point de vue on se place ! Car je voulais justement vous dire que j'avais surpris Martineau en train de... C'est fou, mais... Le voilà ! Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi à cette heure-ci ? Ah... Martineau ! Ah mon vieux ! Que bonne surprise ! Bonjour, bienvenue ! Bonjour, Pollock ! Bonjour ! Vous avez des nouvelles de... de choses ? Mais quoi de neuf ? On a retrouvé l'Elvire ? Retrouvé, je n'en sais rien, je ne sais même pas si on le cherche ! Mais enfin, je viens de passer sur le port, l'Elvire n'y est pas ! Mais qu'est-ce que vous avez, Pollock ? Vous ne semblez pas dans votre assiette ! Ne faites pas l'idiot, Martineau ! Vous savez parfaitement que ma femme est partie à bord de l'Elvire avec l'autre hier matin ! C'est pas possible ! Vous l'ignoriez, cher ami ? Mais bien entendu, je l'ignorais ! Ainsi, Pollock, si l'Elvire est à présent par le fond, votre femme... Comment savez-vous que l'Elvire est à présent par le fond ? Vous avez des renseignements de première main, sans doute ? Oh ! Oh, vous croyez que c'est moi qui ai tiré le bulletin à Croix-Rouche ? Mais pas du tout, ce n'est pas moi, j'ai tiré un bulletin blanc ! Ben oui, comme tout le monde ! Mais d'ailleurs, je n'étais pas à Cannes hier ! Quoi, vous non plus ? Non, j'étais à Dignes ! Ma mère est de Dignes, vous savez ! Et avant hier soir, j'ai reçu un télégramme... Oui, votre maman était au plus mal, bien sûr ! Mais grâce au ciel, votre visite l'a aidé à s'établir ! Et comment le savez-vous ? L'intuition ! Hier, par conséquent, aucun de nous trois ne se trouvait à Cannes ! Comment ça, vous aussi ? Ben, Pollock était à Nice, moi à Toulon ! Alors, par conséquent, hier à Cannes, il ne restait que le Commodore ! Il vient de me téléphoner, c'est justement pourquoi je suis venu vous trouver ! Que veut-il ? Le Commodore nous invite à venir souper ce soir avec lui ! Messieurs, je suis ravi de vous voir une nouvelle fois réunis chez moi ! Que puis-je vous offrir à boire, s'il vous plaît ? Bienvenue ! Je goûterai volontiers de ce porto ! Ah, voici ! La situation n'est pas tout à fait la même que l'autre soir, hein ? Tenez ! Merci ! Pas du tout la même, en fait ! Martineau ? Vermouth, je vous prie ! Il est arrivé un événement prévu, mais il est arrivé également un événement imprévu ! Voilà ! Merci, Commodore ! Les prévus, vous savez ce que c'est ! L'imprévu, c'est la disparition de Martine Pollock ! Qu'est-ce que je vous sers, mon pauvre vieux ! Un grand, grand whisky, Commodore, sans eau ni glace ! Voilà ! Enfin, faut pas dramatiser, l'Élvire n'est pas rentré à Cannes aujourd'hui, soit, mais... De là à conclure, qu'elle se soit perdue corps et bien... Vous doutez que ce soit la réalité ? Nous n'avons encore aucune preuve de quoi que ce soit, au fond ! Euh, c'est le mot... Plaît-il ? Je dis, c'est le mot ! L'Élvire est au fond ! Martineau, vous ne les rendoutiez, j'en ai la certitude ! Quoi, Commodore ? C'est donc vous qui avez tiré le bulletin à Croix-Rouge ? Il y avait ensuite... Non, 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 Pollock, non, non, ce n'est pas moi ! Moi, j'ai tiré un bulletin blanc ! Mais... qu'y a-t-il là-dedans qui vous étonne ? C'est que ça devient très étonnant, Commodore ! À nous en croire, nous aurions tous les quatre tiré des bulletins blancs ! Ah, saut ! Enfin, est-il indiscret de vous demander où vous étiez hier, Commodore ? Mais... j'étais ici, dans cette villa ! Vous-même, bienvenue, où étiez-vous ? Moi ? J'étais à Toulon ! Tiens ! Et vous, Pollock ? Nice ! Ah ! Et vous, Martineau ? Je lui ai digne ! Voilà qui est amusant ! Ensemble, vous occupiez trois points cardinaux sur les quatre ! Et le jour même où nous avions décidé d'exterminer ces brégants... Oh ! La coïncidence, c'est plaisante ! Pour moi, je suis resté ici, messieurs. C'est ce qui m'autorise à affirmer que l'élevire est par le fond, à l'heure où je vous parle. Expliquez-vous, nous sommes sur des charbons ! C'est très simple ! J'ai installé sur ma terrasse, là-haut, un télescope de bonne puissance, et grâce à lui, j'observe la nuit, les étoiles et le jour, les bateaux qui entrent et sortent du port. C'est un plaisir innocent qui me laisse l'illusion de naviguer encore. Hier matin, donc, j'ai fort bien vu l'élevire s'éloigner des cannes, toutes voiles dehors. J'ai vu Hermosso manœuvrer. C'est aussi un brillant marin. Puis je me suis avisé qu'il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui. Je n'ai eu aucune peine à reconnaître l'extravagant chapeau de paille Garance de Mme Pollock. Comment, vous avez vu Martine ? Et vous n'avez pas songé à la prévenir du danger qu'elle courait ? J'ignorais qu'elle courut un danger, Pollock. J'avais tiré un bulletin blanc, je n'étais donc que spectateur et non exécutant. D'ailleurs, que pouvais-je faire ? Ils étaient déjà loin et il filait bien quinze nœuds. Le temps pour moi de m'habiller, de descendre au port, de sauter dans mon crèche-scrafe et de les rattraper. Tout était dit. Comment ça ? Eh bien, boum. Boum ? Rage. Je comprends que celui qui a déposé une bombe à retardement dans la soute de l'élevire, la nuit précédente, se soit réfugié à Nice. À Dignes ou à Toulon. Il y a une vire à sauter en haut. Il n'en est pas resté une drisse, pas un taquet, pas une écharpe, pas un centimètre carré d'étoile à voile. Bienvenue. C'est horrible. Et vous l'avez vu ? Vu, Pollock. De mes propres yeux, vu avec mon télescope, car à l'œil nul, les bâtons n'étaient plus visibles quand la chose s'est produite. Une explosion fantastique. D'ici, cependant d'ici, nous n'avons entendu qu'un léger boum qui n'a pu faire drosser l'oreille à personne sur toute la côte. C'est un coup de maître, monsieur, un coup de maître. L'homme qui nous a débarrassé des joueurs et ronceaux si complètement et si proprement mériterait une statue. Je serai même disposé à lui céder la mienne. Hélas, il a anéanti par la même occasion la personne qui accompagnait le flibustier, Martin Pollock. Et là, messieurs, je les regrette de vous dire que je ne suis plus du tout d'accord. Et moi, Commodore, pensez-vous que je sois d'accord ? Avez-vous prévenu la police de la disparition de votre femme ? Vous pensez bien que non. Je voulais d'abord prendre votre avis. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi ? Regardez-vous avec cette insistance la table où nous allons dîner, Martino. Vous avez eu si grand faim, mon garçon ? Oh non, Commodore, je ne me sens aucun appétit. Mais je m'étonne de voir cinq ouverts sur la table. Nous ne sommes que quatre. Ah, ça, c'est ma foi vraie. Cet imbécile de James a mis cinq ouverts au lieu de quatre, mais le ciel nous enverra peut-être. Un cinquième convive. Que voulez-vous dire ? Je plaisante. Mais puisqu'il y a un couvert juste devant ma statue, vous me permettrez peut-être de l'inviter à souper. Oh non, je vous en supplie, Commodore. Ne recommencez pas à jouer avec nos nerfs. Du calme, alors. Du calme. Revenons à nos moutons. Messieurs, la disparition de Martino Pollock risque d'avoir des graves conséquences. Je doute qu'elle passe inaperçue. Et nous aurons sans doute à nous en expliquer devant la justice. Nous devons prendre une décision séance tenante. J'ai pris donc celui qui a tiré le bulletin à Croix-Rouge l'autre soir de ses nommés. Non, soyons sérieux, je vous en prie. Il faut faire immédiatement la lumière sur cet accident. Sinon, nous pouvons tous finir aux assises. Tous les quatre. Qui a tiré le bulletin ? Personne ? Allons. Dites-le donc, bienvenue. C'est vous qui avez tiré le bulletin. Pourquoi vous taire ? Vous êtes fou, Martino. Mais comment pouvez-vous savoir que c'est Bienvenue qui a tiré ce bulletin, Martino ? Avant-hier, ma fiancée rencontrait Bienvenue chez l'horloger, Commodore. Il a jeté un réveil matin. Et alors ? Alors si l'Elvire a été volatilisé par une bombe à retard de masse. C'est grotesque, Martino. Ça, j'ai une belle envie de vous casser la figure. Un peu de sang froid, messieurs. Enfin, Commodore. À supposer que j'ai tiré le bulletin à Croix-Rouge, j'avais le devoir de faire sauter Jean Hermoso. Mais non, Martine Pollock. Ah, pardon, vous oubliez l'essentiel. Vous faites depuis des années une courée hontée à Martine Pollock, qui vous a toujours radroué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, rappoyons, Pollock, vous n'allez pas croire. Je parle de ce que tout le monde sait à Cannes. Acceptez-vous, Pollock. Comme toujours. Vous êtes un triste bonhomme, bienvenue. Vous croyez ce que vous voudrez, Pollock. Attendez, attendez, attendez. Vous êtes venu me voir sur le chantier là-haut, à Montierre. Oui, je n'existe pas vous pas venir. Vous ne m'avez pas trouvé, mais vous êtes entré dans le baraquement qui me sert de bureau. Oui, mais je... Vous êtes resté seul un instant. Or, c'est dans ce bureau que je garde les caisses de dynamite que nous utilisons pour nos tirs de mine. Réveil matin plus dynamite. Qu'est-ce que ça peut donner ? Dans les mains d'un endroit bricoleur comme vous, bienvenue ? Mais vous savez, fou, vous aussi, Pollock. Tout est clair, Commodore. Pendant la nuit, Bienvenue dépose sa machine infernale dans la soute à voile de l'Elvire. Le matin suivant, il file à Toulon, et à l'heure qu'il a prévue, boum, c'est ainsi qu'il se venge à la fois de la femme qui le repousse et d'un rival plus heureux que lui. Le calcul est sordide, mais la solution radicale. Vous êtes un immonde personnage, Bienvenue. Mais enfin, allez-vous me laisser passer. Ah oui ou non ? Vous êtes un immonde personnage, je vous dis ? Messieurs, laissez-le parler, messieurs. On ne s'entend plus. Mes bons amis, puisqu'il vous plaît temps de jouer les juges d'instruction, je vais me mettre dans la partie, moi aussi. Et on verra bien qu'il ira le dernier. Ah ben, c'est tout vu. Martineau, laissez parler de la défense. Non, non, moi, je ne me défends pas, Commodore. J'accuse. Et qui accusez-vous ? Mon propre accusateur, Martineau. Oh, oh, inouïe. Oui, oui, c'est vous qui avez tiré le bulletin à Croix-Rouge, Martineau. L'autre nuit, ma femme qui sortait d'une soirée poétique chez la comtesse de la bâtiment, Gascon, vous a aperçu en train de rôder sur le port, non loin de l'appontement de l'Elvire. Évidemment, mon propre bateau est amarré à deux pas de l'Elvire. Je vais l'inspecter tous les soirs. Je vous laisse apprécier la vigueur de l'argument, messieurs. N'oubliez pas en passant que Martineau est ingénieur chimiste. Par conséquent, les explosifs n'ont tout qu'un secret pour lui. Et le lendemain, il filait à digne. Et pour m'être utile, vous m'avez sans doute fait cadeau de votre vieux réveil matin. Puisque vous en aviez acheté un neuf. Le vieux est encore chez moi, ainsi que le neuf. Je peux vous les montrer quand vous voudrez. Mais riez, mais riez, Martineau, riez. En tout cas, ce rire méprisant ne fassera pas le souvenir de l'autre rire. Le rire hystérique qui vous a échappé l'autre soir après le tirage au sort. Vous venez de tirer le bulletin à la Croix-Rouge et vos nerfs lâchaient. Mais les nerfs lâchaient, soit, mais j'avais tiré un bulletin blanc. Enfin, messieurs, je vous prie. Messieurs, bienvenue. Quel intérêt, Martineau, avait-il à supprimer la femme de Polak en même temps que Jean Hermosso ? Un intérêt bien supérieur au mien, Commodore. Car lui, il était l'amant de Martine Polak pour de bon. Hein ? Lui aussi ? Moi, mon pauvre Polak, il y a trois jours que j'essayais de vous mettre au courant. Avant-hier, quand je suis monté vous voir sur votre chantier et tout à l'heure encore, quand Martineau est arrivé chez moi. Bienvenue. Oui, Commodore. Est-ce que vous avez des preuves ? En rentrant de notre réunion l'autre soir, Commodore, j'ai eu quelques peines à trouver le sommeil. Alors je suis donc resté un instant à la fenêtre de ma chambre pour prendre le frais. Oui. Puis ma ville-là et celle de Polak sont voisines. Le clair de lune était superbe. J'ai donc vu fort bien Martineau en train d'escalader le mur du parc de notre amie. Martineau. Non, écoutez, Polak. Ah, vous n'allez pas mieux, je perds. C'est elle qui s'est jetée à ma tête, Polak. Je vous le jure. Moi, je pensais à Brigitte. Je ne voulais pas... Ah, le petit salaud. Alors vous voyez à présent le mobile, Commodore. Hein ? Un homme jeune encore, séduit par une femme d'expérience. Et alors l'autre soir, à la faveur de notre petite réunion, il découvre soudain que cette femme a un autre amant. Qu'elle favorise honnêtement plus que lui. Il comprend qu'il n'est là-dedans le pauvre qu'un pisalet, une amusette, une bagatelle. Je sais si. Alors là-dessus, il tire le bulletin fatal. Alors puisqu'il doit exécuter l'un, il en profite pour supprimer l'autre. D'une pierre, il fait deux coups. C'est humain, tristement humain. Mais ce qu'il est moins, c'est de nous mettre tous dans le pétrin par la même occasion. Et ce qu'il est moins encore, c'est de vouloir me faire passer moi pour laisser sain de cette malheureuse femme. Bienvenue. Il n'y a pas un mot de frais dans ce que vous venez de raconter. Sauf en ce qui concerne Martine. Je suis sincèrement désolé pour... Oh, n'insistez pas. Je vous ai appris. Je suis au bout de ce qu'un honnête homme peut enviorer. Mon pauvre Paul. Il y a un détail qui me chagrine dans vos accusations. Dans les vôtres bienvenues comme dans celles des Martineaux, d'ailleurs. Quel que soit l'état de vos relations avec Martine Pollock, je la vois mal en train de vous confier qu'elle va faire une promenade en mer. Tel jour précis avec Cujon Hermosso. Oui, c'est vrai. Enfin, Martineau pouvait surprendre une confidence. Bienvenue. Vous pouvez très bien se douter. Ce ne se sont pas des preuves. Envoie-le, l'un comme l'autre. Non. Pour moi, je vais vous dire tout net mon sentiment. Ou bien Martine Pollock est montée sur l'élevire à l'insulte de l'exécuteur et sa mort est due à un pur hasard. Ou bien elle a été littéralement invitée à s'embarquer par l'exécuteur lui-même qui savait très bien ce qu'il faisait. Vous me suivez ? Pas très bien, non. Voyons, voyons, voyons. Bienvenue, voyons. Qui était le mieux placé pour surprendre les confidences de Martine Pollock et d'un jour Hermosso ? Le mieux placé pour écouter aux portes si vous préférez. Qui ? Sinon le propriétaire de la ville là où s'est changé ses confidences. Pollock ? Moi ? Mais bien sûr ! Et qui donc ? Sinon vous, Pollock, pouvez prévoir les jours de l'embarquement. Non, c'était simple. Il vous suffisait de déclarer à votre femme après-demain, je vais à Nice, je serai absent toute la journée. Oh, commodore, vous n'allez pas me mettre tout sur le dos. Il y a quelque chose en vous qui me choque depuis le début, Pollock. C'est votre façon de vous poser en victime. Merci bien. Si je ne suis pas une victime, alors qu'est-ce qu'il vous fout ? Cependant, que va-t-il arriver à présent si nous consentons à vous suivre dans la galère où vous tentez de nous embarquer ? Nous allons témoigner pour vous, Martino, bienvenue, et moi. Nous étions associés pour accomplir une œuvre quasi-philanthropique. Or, nous allons nous trouver complices d'un crime crapuleux, ni plus ni moins. Quoi ? C'est le terme crapuleux qui vous fait tiquer ? Cependant, quel autre pourrait convenir ? Vous avez fait disparaître une femme qui vous jouait des tours à longueur d'année. À présent, vous allez hériter de sa fortune, je suppose. Ce ne sera pas une mauvaise affaire pour vous. Car si j'en crois la rumeur publique, elle possédait tout et vous n'avez pas un sous-vaillant. Elle voulait la séparation et vous vous y refusiez. Nous comprenons maintenant pourquoi... Commodore, je vous interdit... je n'ai pas fini. Il n'est-il de jouer les victimes plus longtemps, Polak ? Tout vous accuse. Les choix du jour de l'exécution, les choix des moyens. Votre bureau, vous l'avez dit vous-même, est inévitable. Poudrière, enfin, le mobile. Il est moins reluisant que celui que bienvenue et Martino se prêtaient mutuellement. La jalousie est une passion. L'amour du lucre n'est qu'un vice. Messieurs, je vous propose de vous désolidariser complètement de cet individu. Mais vous voulez me lâcher ? Vous oubliez. Simplement. Polak. Tentez donc votre chance tout seul. Vous avez voulu nous jouer, vous méritez bien cette petite leçon. N'est-ce pas ? Mais vous n'y pensez pas, Commodore. Non seulement je suis innocent de tous les crimes dont vous m'accusez, mais je compte me défendre, figurez-vous. Oh, oh ! Vous voulez dire que vous iriez nous compromettre ? Et comment donc ? Si je suis inquiété et si vous me lâchez, je vous mets tous dans le bain. Parfaitement, je dis tout. En ce cas, nous serons contraints de nous défendre, nous aussi. Ce sera difficile, croyez-moi. Oh, non, Polok, non. Au contraire, ce sera très facile. Il nous suffira de suivre notre petit plan en modifiant la place de nos batteries. Vous nous chargez bien, bien. Nous nions tout un bloc. nous témoignons contre vous, tous les trois. Nous vous accusons à outrance. Trois témoignages venant des trois hommes au-dessus de tout soupçon, c'est mieux qu'une histoire de complot à tomber debout. Croyez-moi. Commodore, ce n'est pas possible. Je rêve. Vous ne feriez pas une chose pareille. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Je ne vois guère d'autres solutions. En tous les cas, c'est la plus sûre. Mais Martineau... Non, non, mon vieux nom, vous avez abusé. Bienvenue. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous n'avez pas joué franc, je... Vous ne pouvez pas me laisser tomber comme ça. Je ne marche pas. Enfin, renez-vous compte de ma situation, j'ai tout perdu. Mon honneur, ma femme... Ah, non ! Non ! Ne soyez pas odieux en plus. Proloque ! Cessez déposer aux martyrs, vous n'intéressez personne. Je vous le répète. S'il vous reste un peu de générosité, comprenez donc, en prenant ces doubles crimes à votre compte, vous faites une bonne action. Vous regardez plutôt comme nos deux amis sont soulagés. Plaît-il ? Qu'est-ce que vous insinuez comme à dehors ? Je vous admire beaucoup, tous les trois. Mais, à la réflexion, je me demande si nous avons abordé les problèmes par le bon côté. Je crois bien que l'homme que nous avons exécuté était un véritable saint auprès de chacun de vous. Je ne vois ici que suborneur et filou. Bon, là, vous allez fort. Enfin ! Si vous aviez dépensé autant d'énergie et d'ingéniosité pour garder, vos femmes que pour éliminer leurs séducteurs, je me demande si finalement vous ne les auriez pas conquises mieux que Juan Hermoso. Si vous leur aviez donné quelquefois la sérénade, vous n'auriez pas eu besoin de lui jouer celle-ci à lui, le pauvre. Écoutez. Quoi ? Écoutez. Quelqu'un traverse le parc ? Mais qui est-ce ? Vous attendiez quelqu'un ? La police ? Non, non, ce n'est pas un bruit des chaussures à clous. Écoutez, on entre dans la villa, on vient par ici. dans Commodore pour l'amour du ciel. Hélas, Martineau, je crains que ce ne soit les septième qu'on vive. Entrez. vous êtes tous là ? Martine. Martine. Mais, lui. Martine, tu n'es donc pas... Offrez-moi un verre, Commodore. N'importe quoi, mais que ce soit fort, s'il vous plaît. Enfin, qu'est-il arrivé, Martine ? Où est Juan ? Mais qu'est-ce que ça signifie, Commodore ? Vous fichez-moi l'appel. Où est Juan, Martine ? Hier, il m'a emmené à Saint-Raphaël sur son bâton. Saint-Raphaël ? Oui, Octave. Je voulais qu'il me ramène ici hier soir avant que vous ne soyez rentrés. Mais il m'a dit que nous avions tout notre temps. Nous avons passé la nuit là-bas et la journée d'aujourd'hui. Oh, c'était merveilleux. Il faisait si beau. Martine, je vous en prie. Silence, Polloq. Ensuite, Martine ? Aujourd'hui, nous sommes allés nous promener. Il avait tout prévu. Sa voiture l'attendait là-bas. Oh, quel homme exquis. Et puis ce soir, nous avons décidé de rentrer. Mais sur la corniche, Juan a arrêté la voiture et nous sommes descendus pour admirer le coucher du soleil. Et tout à coup, oh non, c'est affreux. Le frein à main s'est desserré. Juan a vu la voiture qui glissait vers la mer. Il a sauté dedans pour essayer de l'arrêter. Oh, je n'ai jamais connu d'homme si courageux. Oui, oui, alors finissez-en, mon dachat. Alors Juan est tombé à l'eau avec la voiture et ils ont coulé à pic tous les deux. Eh bien, tenez, Martine. Merci, mon petit Charles, vous êtes gentil. Et vous êtes rentré à Cannes ? En autostop. Ah. Juan m'avait dit qu'il devait souper chez vous ce soir, Commodore. Alors je suis venu pour l'excuser. Bien sûr, mon petit. Oh, oh, quel désastre, mes pauvres amis. Vous ne pensez pas que vous nous devez quelques explications, Commodore ? Des explications ? Bienvenue. Vous n'avez pas encore compris. Voyons, quelle heure avez-vous ? Minuit et une minute. Eh bien, quel jour sommes-nous ? Le 31 mars, enfin le 1er avril. Eh, oh non ? Quoi ? Commodore, vous n'auriez tout de même pas osé ? Chut ! Je veux hanter un garçon délicieux, Martine. Nous avions, lui et moi, une égale passion pour la mystification et nous avions pensé nous divertir aujourd'hui de deux maris et d'un fiancé insatisfait. Tout marchait admirablement. J'avais fait de vous trois les assassins les plus piteux du monde. C'est moi, moi qui ai subtilisé les bulletins fatidiques tandis que vous méditiez dans l'obscurité l'autre soir. Et le sabotage de l'Élvire ? Le sabotage. N'était-ce pas joliment raconté et bienvenue ? Vous l'avez vécu, n'est-ce pas ? Hélas, il a fallu que ces malheureux jouants manquent le dernier acte. Oh ! Vous aviez beaucoup d'affection pour lui, Commodore. Je lui avais promis ma fille, Cora, il devait l'épouser à la Trinité. de 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 la Trinité.